Merci pour le silence On va reprendre les propres intégrales de A à B De F de T d T comme une surface C'est uniquement Ah oui mince j'ai pas baissé Comme la surface Alors je suis où maintenant ? Là bas, oui non, il faut que je pointe Comme la surface Entre deux points A et B D'une courbe Ça permet de définir Allez je suis où ? Hop Si je fais des pointillés ici comme hier Ça me fait des graphiques comme ça Quelles sont les propriétés de cette intégrale ? On revient vite fait sur les... Donc cette intégrale ne peut être définie pour le moment Et c'est quelque chose d'important Que si F est continu sur AB On va revenir sur ça Vous aurez des questions Est-ce que l'intégrale est définie ? Est-ce que le symbole est défini ? Pour vérifier si le symbole est défini C'est ce qu'on sait déjà faire C'est qu'il faut vérifier que la fonction sous l'intégrale est continue sur le segment Et donc c'est pour ça notamment qu'on a fait les fonctions avant Parce qu'il faudra savoir vérifier qu'une fonction est continue sur le segment donné Donc ça on en a parlé hier En termes de propriété de cette intégrale Si on la définit comme ça avec ces conditions là En termes de propriété La première propriété qui est peut-être la plus importante de toutes Mais qu'on va servir en dernier Parce qu'on va faire un peu de calcul avant de faire des vrais exercices Mais je l'ai dit un peu hier en TD Les calculs d'intégrale ce n'est pas le coeur du cours sur les intégrales C'est beaucoup plus Notamment utiliser de façon propre et intelligente Cette propriété là qui est très bête Mais c'est juste on en a parlé C'est comme ça que j'ai abordé les choses Si A est plus petit que B Et pour tout T appartenant à AB Si F de T est positive Qu'est-ce qu'on peut dire alors ? Qu'est-ce qu'on peut dire de l'intégrale de A à B de F de T dT ? C'est le dessin qui est au-dessus Elle va être positive C'est ce qu'on appelle ça C'est tout simplement en termes de propriété Ce qu'on appelle la positivité de l'intégrale Je vais bien rajouter ici le SI Et j'insiste bien sur le fait que cette propriété Elle s'écrit en SI et alors Parce que c'est bien si la fonction est positive Alors l'intégrale est positive La réciproque n'est pas forcément vraie Typiquement il suffit de faire un dessin pour s'en rendre compte On va le mettre tout de suite Attention, réciproque fausse Si je vous fais ce dessin là Sans faire de calcul et sans justifier ça Je mets le point A ici, le point B ici Si je vous fais une fonction qui est comme ceci Est-ce qu'on est bien d'accord On va voir que la surface qui est là Il y a une partie négative ici Il y a une partie positive ici Mais globalement Sur l'ensemble de l'intervalle L'intégrale au final Elle va être à cause de la taille des deux surfaces Elle va être positive Donc on a une intégrale qui est positive Mais pourtant une fonction derrière Qui n'est pas tout le temps positive Donc cette propriété de positivité de l'intégrale C'est un SI et alors On va voir qu'on va beaucoup s'en servir Et il est important que vous compreniez Mais quand on fera des exercices Je vous le remontrerai Que vous compreniez que cette étape là C'est un SI et alors Parce qu'on va voir qu'on va beaucoup On travaille beaucoup depuis le début de l'année En équivalent sur nos propriétés Quand on fait des séries d'inégalités Ou ce genre de choses Et qu'on va avoir à faire une série d'inégalités Sur l'intégrale Au moment où on va passer à l'intégrale Il faut absolument mettre une implication à ce moment là Parce que c'est un SI et alors Donc voilà pour cette propriété Qui est celle qu'on va certainement Se servir le plus On a vu hier On a vu hier La linéarité de l'intégrale J'ai pas envie de revenir dessus Elle est écrite en deux propriétés sur le poly Mais ici on peut l'écrire en une seule On sait que l'intégrale de A à B De F de T Plus alpha G de T D T Pour toi alpha est une constante Ça ça fait l'intégrale de A à B De F de T D T Plus alpha fois L'intégrale de A à B de G de T D T Rien de très méchant pour cette propriété là Ce qu'on a pas parlé Les propriétés dont on a pas parlé hier Enfin on en a un petit peu parlé Mais je l'ai même pas mis dans le poly Celle là mais vous pouvez la rajouter Ça vaut le coup que vous l'ayez en tête Si c'est quelque chose que vous n'avez jamais travaillé Et qui vous gêne un tout petit peu Mais ça a à voir avec la compréhension De la définition de surface algébrique Que j'ai définie hier Mais vous devez savoir que L'intégrale de A à B De F de T D T C'est moins L'intégrale de B à A De F de T D T Celle là je ne l'ai pas écrit explicitement Parce qu'on s'en sert assez rarement au final Mais il est quand même bon D'avoir ça en tête Pour qu'on doit s'en servir Assez logique avec l'essence de parcours Des intégrales algébriques Que j'ai expliqué hier Il n'y a rien de très profond là dedans Pareil avec la notion de surface Il est évident d'avoir ce qu'on appelle La relation de Schall On va l'avoir de façon simple ici Quand on fera un prochain chapitre On verra les versions un peu plus compliquées de Schall Mais en gros ce que ça dit C'est que si on prend Pour le moment C appartenant au segment AB On peut dire que L'intégrale de A à B De F de T D T C'est l'intégrale de A à C De F de T D T Plus l'intégrale de C à B De F de T D T Alors ça on va s'en servir Dès qu'on va faire des suites d'intégrale Quand la suite d'intégrale dépend d'une borne N C'est un truc classique Et les suites d'intégrale Quand on le verra C'est pour moi Le thème fondamental d'analyse du premier semestre Parce qu'en fait Le vocabulaire C'est le vocabulaire des suites Mais un peu comme le DM que je vous ai donné Il n'y a absolument aucun argument de suite Quasiment dans ces sujets là Mais c'est du vocabulaire de suite Avec des calculs basés sur des intégrales Les intégrales elles-mêmes étant basées en dessous Par exemple pour montrer qu'une intégrale existe Sur les fonctions qu'on a déjà vues Donc ça permet en un exercice De parcourir en gros Tout le thème d'analyse du premier semestre Moralement Donc c'est vraiment des sujets Qui tombent fréquemment au concours Parce que ça permet de De balayer en un exo Pas mal de thèmes Donc on va en faire beaucoup Une fois qu'on aura appris A bien faire des calculs d'intégrale Comme j'ai pas mis le poly en PDF Je sais que j'ai mis une dernière propriété Dans cette partie là Quel est le nom de la dernière propriété Que j'ai mis à cet endroit là ? On peut les mettre à plein d'endroits Le lambda Le lambda c'est ce que j'appelle l'homogénéité Je l'ai inclus dans la linéarité d'un seul coup Non c'est juste comme j'ai décomposé en deux C'est juste que j'ai décomposé en deux la linéarité Moralement tout ça Ça se prouve par la notion de surface Et c'est comme ça Qu'il faut comprendre Quand vous vous demandez Si une propriété existe sur l'intégrale Je pense qu'il est naturel De l'avoir en termes de surface Pour essayer de comprendre Si votre propriété a du sens ou pas Typiquement Et on en a parlé un petit peu J'ai eu la question dans un groupe hier Et pas l'autre En réfléchissant à la notion de surface à peu près Est-ce que ça vous paraît très logique Que l'intégrale de U fois V En notant le sens de façon incorrecte Est-ce que ce serait l'intégrale de U Fois l'intégrale de V Une propriété comme ça n'aurait pas de sens Il suffirait de prendre une des deux fonctions Qui est autant positive que négative Son produit de l'intégrale fait 0 Si l'autre n'est pas symétrique en même temps Le produit des deux ne va pas faire 0 En termes d'intégrale Donc ce genre de propriété ne marche pas du tout Tout comme ce genre de propriété ne marche pas du tout L'intégrale de U sur V C'est complètement différent Là aussi il faut bien voir que c'est complètement différent Il ne faut pas que vous écriviez égal L'intégrale de U sur l'intégrale de V Donc on n'a aucune opération Autre que l'addition et la multiplication par une constante Donc la linéarité On n'a aucune autre opération sur les intégrales Oui Marie ? Alors justement On n'en a pas encore vu mais on va y arriver Mais pas tout le temps Alors justement L'IPP est globalement Un mauvais réflexe que vous avez quand vous le connaissez Je vais en parler mais Moralement A chaque fois que vous aurez à calculer une intégrale Il y a un cheminement logique à faire Qui est première question Est-ce que c'est une primitive de référence ? Donc notre tableau de primitive Si ce n'en est pas une Deuxième question Et c'est cette deuxième question Que vous balayez beaucoup trop vite Et vous perdez beaucoup de temps à la balayer beaucoup trop vite C'est ce qu'on a fait hier Est-ce que c'est une forme de référence ? Et une fois que vous avez enlevé cette possibilité d'une forme de référence A ce moment là il ne reste plus que l'IPP Et l'intégration par partie devient la seule solution valide Quand vous faites une intégration par partie à la place d'une forme de référence En général vous avez plus de calculs Et en plus il y a des idées plus techniques Mais parfois que vous maîtrisez bien A mettre en place pour arriver à calculer l'intégrale Comme ce qu'on verra aussi dans les exercices Qu'on appelle obtenir une équation intégrale Donc c'est possible C'est un dernier point de calcul qu'on va voir aujourd'hui L'intégration par partie Mais c'est vraiment pour moi la dernière roue du carrosse C'est le dernier quand on voit que les autres méthodes ne vont pas marcher Alors il y a des cas où on voit très vite qu'il faut aller sur une intégration par partie Mais moralement la priorité c'est plus de reconnaître les formes de référence Vous gagnerez du temps Et des fois vous n'aurez pas le choix que de passer par là Donc il faut prendre le réflexe de les reconnaître Donc derrière ça Je les ai redéfinis hier Je ne prends pas le temps de renoter les définitions Mais on est bien d'accord que vous connaissez maintenant La définition de ce que c'est qu'une primitive de petit f En résumé Si f est continu C'est la définition de C'est une fonction grand f qui est définie par Grand f prime égale petit f On sait qu'une fonction continue Admet tout le temps des primitives Ça on l'admet aussi On a vu le théorème fondamental de l'analyse Qui est vraiment ce qui nous permet de calculer toutes les intégrales de la Terre sans réfléchir Qui est que l'intégrale de A à B De f de T d T C'est tout simplement la primitive prise entre crochets F de T à prendre entre B et A Ou F bien sûr ici est une primitive Ceci n'étant qu'une notation La notation c'est F de B moins F de A Ce dont on n'a pas parlé comme propriété Et qui fait partie des petites propriétés de cours du poly C'est le fait C'est le fait que notamment dans le tableau de primitive On a rajouté un plus K A chaque fois Ou un plus C Si une fonction admet des primitives Imaginons donc que petit f Admet des primitives On va juste écrire ça pour expliquer une petite propriété Un autre propriété du cours Si f Admet deux primitives Un grand F et grand G Ce qui se passe Si une fonction petit f Admet deux primitives Grand F et grand G Ce qu'on sait c'est que f prime ça fait petit f Et que g prime ça fait Non petit f C'est la même primitive de la même fonction Ce qui nous intéresse c'est de faire la différence des deux Par exemple ça nous apprend que F prime moins g prime Bah ça fait zéro Et donc on sait que si deux fonctions Leur différence de leur dérivée Pour une fonction donnée Si la dérivée fait zéro On sait que la fonction est constante Donc ça c'est équivalent à écrire en deux étapes Que ça c'est f moins g par linéarité de la dérivation Que f moins g prime est égal à zéro Ce qui nous apprend que f moins g est égal à une constante Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes les primitives d'une fonction petit f Sont égales à une constante près D'où le fameux plus c que vous mettez dans vos calculs Mais ce fameux plus c Lorsque l'on calcule une intégrale A peu d'importance Parce que tout simplement Imaginons que je rajoute Plus c à ce calcul ici d'intégrale Je vais me retrouver ici avec du f de b plus c Moins f de a plus c Ce qui veut moralement dire que je vais me retrouver avec f de b moins f de a Donc ajouter c à une primitive Quand on la calcule dans les bornes d'une intégrale N'apporte strictement rien C'est important lorsqu'on primitive Un peu comme on l'a fait dans l'exercice sur arc tangente Qu'on avait fait la semaine dernière C'est plus important lorsqu'on fait un exercice Comme on l'a fait sur arc tangente la semaine dernière Où on avait une dérivée nulle Et là on dit La fonction est donc constante On ne connait pas la constante Là il faut bien intégrer la valeur Enfin il faut bien mettre un paramètre Pour représenter cette constante C'est dans ce sens là où on vous rajoute un plus c On ne va pas s'embêter à rajouter plus c A chacun de nos calculs d'intégrale Voilà un petit résumé global du cours d'hier Oui il est question de lui Non non pas du tout Là on lit f entre crochets pris entre a et b Enfin Un grand f entre crochets Mais ça montre juste que tu as primitivé Tu es passé de petit f à grand f Il faut être précis sur cette notation là Alors On va poursuivre le cours là dessus Mais sans être Enfin c'est juste une remarque Mais quelque chose que vous pouvez comprendre A partir du théorème fondamental de l'analyse Si on comprend juste la formule fondamentale Il est où mon rouge ? Il est là Si on comprend juste cette formule là Alors je vais l'encadrer en deux morceaux Il y a ce morceau là qui m'intéresse Et ce morceau là en f de b moins f de a En fait il y a un lien même plus fort Entre primitive et intégrale C'est qu'une primitive Alors ça va vous paraître bête comme ça Mais c'est quand on va faire certains exos D'ici la fin de la semaine un peu plus compliqué Ou la semaine prochaine on verra Ce lien là il explique aussi autre chose C'est que la primitive grand f d'une fonction petit f Peut aussi on peut le lire dans l'autre sens En fait on peut le lire de a vers b Une intégrale se calcule par une primitive Mais on peut aussi lire qu'une primitive s'exprime avec une intégrale Qu'est ce que ça veut dire ? Ça veut juste dire quelque chose Imaginons que je vous demande un exercice Où je cherche la primitive d'une fonction Qui s'annule en 1 Imaginons par exemple typiquement On peut faire un exercice juste après ça Enfin juste après Faut que j'ai fini le cours Mais on pourra faire un exercice juste après ça Et qui justifiera l'idée de l'intégration par partie qu'on doit avoir Si je vous demande de déterminer On va le faire après Une primitive Enfin pas une justement La primitive La primitive De ln de x Qui s'annule en 1 Imaginons qu'on veut faire ça Comment on peut faire ? A l'heure actuelle vous pouvez me chercher des primitifs Je sais absolument pas comment vous avez appris ça Si vous avez appris ça l'année dernière Moi je vous donnerai ma technique Qui est justement de passer par l'écriture intégrale Qui permet d'éviter des bêtises Mais si vous avez une technique qui n'implique pas de mettre une intégrale avec des bornes Le problème c'est que vous avez une fonction Et que cette fonction elle ne s'annule pas forcément en 1 Donc l'idée que vous devez avoir à ce moment là C'est de rajouter plus c Et de résoudre l'équation avec le plus c Et de voir ce que donne dans l'équation avec le plus c Le fait que la fonction vaut 0 en 1 En fait il n'y a pas besoin de faire ce raisonnement en 2 étapes Je vais aller fermer moi-même Pour avoir un peu... Tu fasses l'acrobat en point de vue Et c'est le but un peu de lire cette propriété dans l'autre sens C'est qu'on peut aussi lire la propriété là-haut De la droite vers la gauche Si on lit la propriété de la droite vers la gauche J'ai f de b moins f de a Qui est égal à l'intégrale de a à b de f de t dt Si par exemple mon a c'est 1 Et que je dis que je cherche la primitive qui s'annule en 1 Le f de a vaut 0 Je me retrouve avec f de b Qui est l'intégrale de a à b de f de t dt En lisant cette propriété comme ça Ça veut dire quelque chose de fondamental en termes de propriété de cours Et qu'il faut connaître C'est qu'on a tout le temps une expression Ah il faut que je change de page On a tout le temps une expression intégrale de la primitive Donc c'est une autre propriété du cours La primitive De petit f Qui s'annule en a Et la fonction Grand f Définie Bah tout simplement avec l'argument que je viens de donner C'est juste la fonction qui est définie Par l'intégrale de a à x De f de t dt Ça c'est forcément la primitive qui s'annule en a Oui alors c'est logique C'est vrai que je ne l'ai pas mis dans ma liste De mes propriétés algébriques tout au haut de la page On peut la rajouter juste en dessous si vous voulez Je l'ai oublié Je ne l'ai pas mis dans le poly Mais c'est aussi quelque chose de fondamental Quand on définit ça par la notion de surface Si je vous donne n'importe quelle fonction f Ça fait quoi l'intégrale de a à a de f de t dt A t naïs Hein ? Je ne suis pas du tout d'accord Marie oui Oui Si on essaye de faire une surface Je parle bien de surface Donc une surface c'est Si on réfléchit logiquement c'est en mètre carré Donc ça doit être avoir un côté une hauteur entre guillemets Si je fais une surface en un seul point a ici Ça me fait juste un trait La surface d'un trait C'est 0 Donc ça n'a pas de notion de surface Si on fait une intégrale de a à Donc puisque si on fait l'intégrale de a à de f de t dt Ça vaut 0 Est-ce que vous êtes bien d'accord que dans la fonction qui est là-haut La fonction f de x que j'ai mis Si j'injecte x égale a Je remplace la borne du haut par un a Et j'injecte bien instantanément 0 Donc ceci est bien la primitive de f qui s'annule en a Donc c'est juste pour vous montrer l'idée de ce qu'on peut développer Dans mon exo d'avant Je vous ai demandé de rechercher La primitive de ln qui s'annule en 1 En recherchant la primitive de ln qui s'annule en 1 Si je reprends mon exo qui était là-haut Tiens je vais faire un truc horrible mais c'est pas grave Si je recherche la Si je peux faire une flèche quand même qui suit les deux pages Si je recherche La primitive de ln qui s'annule en 1 Cela revient à calculer Est-ce que quelqu'un peut me dire Ce qu'il faut calculer du coup Pour être sûr qu'en termes de notation Vous écrivez bien les choses proprement Marie ? 1 à 1 ? Ça fait 0 J'ai pas besoin de compléter Yanis ? Alors non justement Regardez la propriété elle est là On cherche à trouver la primitive oui de ln de x Qui s'annule en 1 Mais qui joue le rôle de ln ? Dans la propriété avec grand f et petit f Qui joue le rôle de ln ? Quelle lettre joue le rôle de ln ? Oui c'est f Est-ce qu'on est d'accord que ce qui joue le rôle de ln ça doit être f Ce qui joue le rôle de la primitive c'est par exemple grand f de x Égal Et donc ça va être l'intégrale de 1 à x de ln de t dt C'est ça Ce qu'on va devoir calculer C'est un grand f de x à gauche Est-ce que vous êtes d'accord maintenant que vous le voyez écrit ? Alors j'en profite pour faire une remarque qui est aussi liée à ce qu'on a dit hier Ça ça va vous arriver et ça n'a aucun sens Et je veux tout de suite l'enlever Même si je devrais le refaire plusieurs fois Cette notation que j'ai donnée est très importante Mais il faut juste que vous soyez clair là-dessus J'ai mis une borne x Puisque j'ai mis une borne x Cette intégrale elle dépend de x Donc je ne peux absolument pas mettre x ici et ici Je vous rappelle que la variable dans l'intégrale est une variable muette Et que l'intégrale finale ne dépend pas de la variable Donc puisque je mets x en borne et t ici La fonction f je vais la réécrire un tout petit peu plus grand à côté La fonction f que je crée ici Elle ne dépend pas de t Elle dépend bien de la variable x Parce que la variable à l'intérieur de l'intégrale Le t est une variable muette Cette quantité ne dépend pas de t Ce que je veux dire par là C'est que ça va vous arriver parfois d'écrire ça Dès que vous l'écrirez je vous dirai instantanément Ça n'a aucun sens Arrêtez tout de suite Vous allez faire n'importe quoi N'écrivez jamais quelque chose de ce type là Intégrale de a à x De f de x de x Si vous me faites ça Je vous assure que vous allez avoir des erreurs de calcul Que vous allez faire n'importe quoi en termes de calcul Parce que vous allez mélanger la notion de la variable de borne Et celle qui est dans l'intégrale C'est une catastrophe d'écrire ce genre de choses Donc il ne faut absolument pas faire ça Il faut vraiment faire une distinction entre la borne de l'intégrale Et la fonction dessous Ok Avec ça on a quasiment tout fait Sauf les propriétés de croissance et de positivité Dont on verra plus tard On a vu le principe De primitif de référence Il y a un tableau à connaître On a vu le principe de forme de référence Il y a un tableau à connaître Ou il y a la méthode à connaître Pour revenir au primitif de référence Alors on va faire plein d'exos là-dessus aujourd'hui Et il y a une dernière technique Et une dernière formule à connaître sur les intégrales En cas de dernier recours Ou parfois pour les suites d'intégrale Pour faire un lien de suite Entre les différents crans d'une suite Qui s'appelle la formule d'intégration par partie Alors je vais vous la réécrire Normalement comme j'ai mis dans le poly Qui a à voir avec ce que vous avez dû voir en terminale Si vous l'avez vu Mais la partie pas formule Mais c'est la partie hypothèse Qui m'intéresse Et partie hypothèse Qu'on va réécrire tout de suite On a une dernière formule à connaître Sur les intégrales Formule d'intégration par partie Ce qu'on va noter en général En abrégé Faire une IPP On est bien d'accord Dans le poly J'ai pas mis C1 à cet endroit là J'ai parlé de fonction dérivable En termes d'hypothèse Où j'ai mis C1 Dérivable Donc je vais vous la remettre Et c'est pour vous rappeler Quelque chose d'important Et c'est aussi Je vous avais dit à l'époque C'était pour ça qu'on définissait Les fonctions de classe CK Telles qu'on l'a fait Mais soit U et V De fonctions Continues Dérivables A dérivée continue Le dérivé de U et V On peut mettre dérivée continue Sur AB Soyons clairs Tout ce On a dû vous expliquer ça Normalement si vous l'avez fait en terminale Mais tout ce baratin là Maintenant avec le nouveau cours de prépa Je peux enlever tout ça En disant juste Soit U et V De fonctions De classe C1 sur AB Je vous assure Qu'à chaque IPP Il y a un point Pour dire que les fonctions Sont de classe C1 Donc vous allez me dire Les hypothèses A chaque fois qu'il faut Et l'hypothèse d'une intégration Par partie C'est que les deux fonctions Doivent être de classe Alors Je vais écrire proprement La formule d'IPP Après on va l'expliquer En fait cette formule Vous la connaissez déjà C'est la formule de dérivation D'un produit C'est rien d'autre que ça Alors L'intégrale de A à B De U' de X V' de X D X C'est le crochet du produit UV Moins l'intégrale de A à B De U' de X V' de X D X Formule à apprendre Formule à connaître On va la mettre en pratique Peut-être pas aujourd'hui Ou peut-être cet après-mère On va déjà faire le tour De la notion justement De primitif de référence Et de forme de référence On verra si on a le temps Enfin si Je vais peut-être faire un exemple Tout de suite Pour la mettre en oeuvre Si on va faire un exemple Tout de suite Et après on fera d'autres exos Formule à connaître par coeur Mais si vous avez un doute Sur votre formule Je préfère 100 fois Que vous la retrouviez Par la petite idée de preuve Qui suit là Ou la petite logique Cette formule C'est une seule chose C'est la formule De dérivée d'un produit Vous devez savoir Que quel que soit X appartenant à A à B La dérivée du produit U V prime de X Vous devez connaître votre formule Ça fait U prime V Plus U V prime On est bien d'accord Vous connaissez cette formule de cours Si vous intégrez Des deux côtés Cette formule là Si on intègre Sur l'intervalle A à B Cette formule C'est à dire qu'on fait L'intégrale de A à B De U V prime de X D X Ça ça me fait L'intégrale de A à B De U prime de X V de X D X Alors là je vais mettre J'intègre de A à B Oui j'en profite C'est la première fois Que j'utilise ce mot Puisqu'on appelle ça L'intégrale de A à B De F de T d T Quand on rajoute Le symbole intégral Autour d'une fonction On parle juste de dire J'intègre Sur le segment A à B Donc j'intègre Sur le segment A à B Cette quantité là Ça me donne à la base Bon j'utilise directement La linéarité Pour gagner une ligne Ça me donne ceci Est-ce que vous êtes d'accord Sur ce principe De ces deux lignes là Alors à ce moment là Je rajoute une ligne Qui n'est pas dans le cours Qui n'est pas une propriété De cours que je dois énoncer Mais qui est une propriété Fondamentale Qu'il faut comprendre Si vous avez compris Ce que c'est qu'une intégrale Je fais un petit encart Pour rappeler la propriété Rappel Enfin rappel Ou définition Si vous ne l'avez pas vu Mais là en gros Il faut comprendre Quelque chose C'est quoi L'intégrale De la dérivée Mathéo C'est les crochets De la fonction de base Donc en fait ça C'est juste F de T Apprendre entre B et A Donc là il faut juste Comprendre quelque chose Cette propriété là Je peux m'en servir Ici Parce qu'ici J'ai un UV Le tout Dérivé Donc puisque j'ai un UV Le tout dérivé Ceci c'est UV Enfin c'est U2x V2x Si on veut l'écrire Comme ça C'est U2x V2x Le tout Entre A et B Et on veut Que ce soit égal Je ne recopie pas Tel quel Mais c'est la même chose On est bien d'accord Que je ne change pas Le membre de droite J'ai juste Primitivé le membre de gauche Parce que c'était Une dérivée Je vais quand même Recopier Je vois que je vois Des gros yeux Pour juste avoir Un de ça Maintenant pour obtenir Ma formule Je n'ai plus qu'une seule Chose à faire Je n'ai plus qu'à Équilibrer Mon équation C'est à dire que Ça c'est équivalent Maintenant Je vais juste faire Comme opération Je vais enlever Moins l'intégrale De A à B De U' Prime V Des deux côtés Si je fais ça J'obtiens que Le crochet De U de X V de X Entre A et B Moins l'intégrale De A à B De U prime De X Non Ah j'avais isolé De l'autre côté Excusez moi C'est pas U prime De X V Que je vais enlever Euh Bon je vais Je vais Ctrl Z Je vais écrire Ah si Je peux pas Voilà C'est l'intégrale C'est moins l'intégrale De U V prime Que je vais enlever Ah Et donc ça Ça me donne Que le crochet De U de X V de X Entre A et B Moins l'intégrale De A à B De A à B De U de X V prime De X Ceci Ça fait bien L'intégrale De A à B De U prime De X V de X De X Donc ça Ça m'a pris Trois lignes Et ces trois lignes Qui sont vraiment Pas compliquées On est d'accord Donc en plus De la propriété D'intégration par partie Je vous demande De vous rappeler Que ça vient De la formule De dérivée D'un produit Parce que si en DS Vous avez le moindre doute Sur votre formule d'IPP Je vous interdis D'avoir faux Vous refaites au pire Ces trois lignes là Au brouillon Dans votre coin Vous devez connaître La dérivée d'un produit C'est non négociable Donc vous ne pouvez pas Juste vous dire Je ne sais plus De quel côté va U prime V Je ne sais plus De quel côté va UV prime On s'en fiche royalement En fait cette formule Elle est parfaitement symétrique Là vous voyez A la dernière ligne J'ai dû recommencer Parce que pour obtenir La formule du haut J'étais en train d'enlever l'autre C'est à dire que La notation U prime V Ou UV prime C'est complètement symétrique On peut aller dans les deux sens Il faut connaître Cette formule Sans se tromper Dernière chose Sur cette formule Quel est son sens Moral ou pratique Oui Yannis Alors exactement J'arrive à deux Il y a deux idées A comprendre Sur l'intégration par partie C'est pour ça Que j'ai dit tout à l'heure Que c'est le dernier recours En fait Une intégration par partie Ne calcule aucune intégrale Ça transforme une intégrale En une nouvelle intégrale Ce qui arrive souvent C'est qu'on part D'une intégrale compliquée Qu'on ne sait pas faire Et qu'on arrive Sur une nouvelle intégrale Plus simple Que l'on sait faire C'est ça l'idée De l'IPP Mais en elle même L'intégration par partie Ne calcule strictement Aucune intégrale C'est pour ça Que c'est un calcul L'intermédiaire Qui n'aboutit même pas Donc c'est pour ça Que c'est le dernier recours Entre guillemets Deuxième chose Sur cet IPP Quel est son sens pratique ? Regardez ce qui se passe Je vais essayer De prendre une couleur On va se mettre en rouge Ici moralement J'ai une dérivée Ici j'ai une fonction On va le voir ici Ici j'ai une fonction Ici j'ai une fonction Ici j'ai une fonction Et ici j'ai une dérivée Et je peux même faire un lien C'est que la dérivée De ce côté là Elle est liée A la fonction De ce côté-ci Et que la dérivée De ce côté là Elle est liée A la fonction ici Ce qui veut dire quoi ? La formule d'IPP Chaque fois que je vais L'utiliser à l'oral Je vais toujours l'expliquer Comme ça Quand on prend Une formule d'IPP Il faut essayer de Cette fonction là On est passé De la dérivée A gauche A la fonction à droite Comment on fait Pour passer de la dérivée A la fonction ? On primitive Donc à chaque fois Que je vais utiliser une IPP Je vais dire Il faut choisir une fonction A primitiver Et l'autre fonction On est passé de la fonction A la dérivée Et donc il faut choisir Une fonction à Dérivée Et la formule d'IPP On peut la prendre comme ça Si vous choisissez Une fonction à primitiver Et une fonction à dérivée C'est le crochet Des deux fonctions Moins les deux fonctions Que vous avez calculées C'est tout Si vous avez fait Un calcul de primitivé Et un calcul de dérivée Votre formule d'IPP C'est le crochet Des deux fonctions globales Moins l'impactiver Intégrale des deux fonctions Que vous avez calculées Des deux calculs Que vous avez eu à faire Oui Athénaïs Exactement Alors ça on va en reparler Mais moralement Il faut essayer au maximum De primitiver trois fonctions Parce qu'en gros Elles sont stables Par primitive Et elles vont nous être Très pratiques en primitive Les trois fonctions Qu'il faut essayer De primitiver en priorité Exponentielle Sinus Et cosinus Toutes les autres Il faut essayer au maximum Selon les calculs De les dériver Ça c'est vraiment une règle Ça c'est vraiment une règle Qu'on verra dans les exercices En pratique Là pour le moment On va pas faire trop D'exercices d'IPP On en fera plutôt jeudi On va en faire beaucoup jeudi Mais moralement Ça c'est quelque chose Qu'on va voir en exercice Ça fait pas partie De la propriété de cours Mais ça fait partie De la logique Qui a essayé d'avoir Très bon réflexe Oui Justement Le but C'est pas de calculer L'intégrale C'est de transformer La première intégrale En une nouvelle Donc si je réécris U'V J'ai rien changé Et ça va rien apporter Prenons un exemple Avant de faire notre exo Sur ln On le fait juste après Prenons un exemple simple Pour vous montrer A quoi peut servir La formule d'intégration Par partie Exo Qui a à voir avec C'est dans l'exercice C'est le 7 ou le 8 C'est le 8-4 Je crois de mémoire C'est le 7-4 Ou le 8-4 Celui où il y a XLNX à primitiver C'est le 8-4 Je vais le modifier Légèrement Pour donner des bornes Pour nous simplifier Je vais mettre Calculons L'intégrale De AX De T LN De T DT Je vais pas mettre AX Je vais changer mon X Pour pas vous compliquer La vie On va mettre A2 Ici On va commencer Pas à mettre des X Dans les bornes On fera ça plus tard Calculons l'intégrale De 1 à 2 De T LN De T DT On va perdre Un tout petit peu De temps Sur cet exercice Mais ça va être pratique Et on va voir Que l'intérêt De l'intégration Par partie Sur cette formule Mais si j'essayais De faire mon raisonnement Global Je vous ai dit Maintenant Et vraiment Vous en savez Autant que moi Sur les intégrales Pas tout à fait Mais presque Mais moralement Il ne vous manque Pas grand chose En termes de technique Pour calculer une intégrale Il ne vous manque rien Le raisonnement global Pour calculer une intégrale C'est première question Est-ce que c'est une primitive De référence ? Donc vous regardez La fonction sous l'intégrale Est-ce que ça C'est dans votre tableau De primitif directement ? Non Je suis d'accord avec vous ? Non Deuxième question Est-ce que c'est une forme De référence ? Pour faire une forme De référence Il faut prendre une fonction Qui est un morceau De l'intégrale Et essayer de voir Si on peut tout exprimer En fonction de u et u prime Ici je ne vois pas Beaucoup d'intérêt Enfin il n'y a que deux choix Et je vais en éliminer Un directement Est-ce que vous êtes d'accord Qu'en termes de recherche De forme Ce que je vais appeler La recherche de forme On n'aurait que deux choix Dont un qui est Complètement inutile Vu que j'ai dit Qu'il faut parler D'un morceau de l'intégrale Est-ce que vous êtes d'accord Qu'il n'y aurait que U de t égale t Et u de t égale n de t Moralement Ça ne sert à rien De proposer autre chose Comme recherche de forme Ce ne sont pas des morceaux De l'intégrale Et ce serait toute la fonction Sinon Déjà première remarque Je l'ai déjà dit à l'oral A tous ceux qui voulaient Poser ce genre de choses Hier Mais là on va le voir Dans le premier exercice Ça ne sert jamais à rien Mais jamais De poser u de t égale t Parce que Ça ne change pas la variable Vous avez déjà la variable t Donc si vous ne trouvez Une forme de référence En posant u de t égale t C'est que vous avez raté La première étape De la question Qui était Est-ce que c'était Une primitive de référence Parce que si vous posez U de t égale t Et que vous trouvez une forme C'est que c'était Juste une primitive en fait Parce que u prime Ça fait 1 Si on pose u prime de t égale t Donc inutile Car ce n'est pas Une primitive de référence Donc moralement On n'a qu'un test à faire Est-ce que On peut trouver une forme de référence Avec du u de t égale n de t Là c'est là Où il faut que la méthode Vous sachiez la faire vite Pour ne pas perdre du temps De calcul Quand vous allez devoir Faire cette recherche Il faut faire cette recherche Vérifiez que ce n'est pas une forme Donc je vais Je vais la faire la recherche Est-ce que c'est une forme de référence Donc je calcule L'intégrale de A à 2 De t ln de t d t Je l'ai dit La première étape Ce que j'avais appelé Étape 1 ici Je mets E1 pour étape 1 Pour aller plus vite C'est que je remplace par u Donc ça ça devient du t U de t dt Maintenant il faut que je fasse Mon étape 2 C'est à dire Il faut que je force à apparaître U prime Donc on sait que U prime de t C'est 1 sur t Donc je vais donc faire Apparaître l'intégrale De 1 à 2 De t u de t Je vais multiplier par U prime de t Sur 1 sur t D t J'étais obligé d'écrire Un tout petit peu petit Je suis désolé Je vais passer à la nouvelle page Et je vais remonter Oui Hugo Donc là je vais remplacer Ln de t par u de t Et après c'est quoi l'étape C'est forcer le u prime de t A apparaître Mais comme je l'ai dit Il faut le forcer En u prime de t Au numérateur Et au dénominateur Il faut faire apparaître L'expression de u prime de t Et comme ici U prime de t Ça fait 1 sur t J'ai rajouté U prime de t Divisé par 1 sur t Ce qui fait bien Que j'ai multiplié Ma quantité par 1 Je ne l'ai pas Modifié Si je fais ça L'étape d'après Donc je recopie Juste mon intégrale Vu que je fais une nouvelle page Donc j'étais à l'intégrale La partie qui manque C'est un sur 1 Ici on est bien d'accord Donc ce qui fait Que ça va devenir Du a sur 1 Fois c sur b Je ne vois pas Sur vos fractions Donc ce qui veut dire Que la deuxième partie Ça va me donner Du t u prime de t Au dénominateur J'ai que des 1 Si je fais ça Ça devient donc L'intégrale de 1 à 2 De t carré U prime de t U de t dt Il reste des t isolés Que je ne peux pas simplifier Ce n'est pas Une forme de référence Donc on a fait ce calcul Là pour rien Je suis d'accord avec vous Mais il n'est pas très très long Si vous manipulez bien Les calculs Vous voyez très très vite Que ça ne va pas simplifier Et que ce n'est pas Une forme de référence Donc chaque fois Que vous aurez fait Ce cheminement là Ce n'est pas Une Primitive de référence Ce n'est pas Une forme de référence La seule solution Qui reste à chaque fois La seule et unique Et ça ne marche pas forcément C'est de faire Une intégration par partie Alors faire une intégration Par partie Veut dire Voir un produit Dans les fonctions Vu que je rappelle Que l'intégration par partie Il y a deux fonctions En jeu U prime et V Donc il faut voir Deux fonctions En primitiver une Et dériver l'autre Donc s'il faut En primitiver une Et dériver l'autre Il reste en gros Deux IPP potentiels à faire Qui dépendent du choix De laquelle vous allez Primitiver Et laquelle vous allez Dériver On va voir qu'ici Par exemple C'est très simple Vu qu'on n'en connait Qu'une seule des deux Mais il y a toujours Deux choix Dans une IPP Selon les deux sens Que vous pouvez faire Oui Louis Oui mais est-ce qu'il n'y a Que du prime et du Ben c'est ça qui pose problème Dans la méthode Que j'expliquais hier Mais dans les exos Que je vous ai donné A faire Il n'y avait pas ce cas là Il y a des fois Où ça ne marchera pas Où il restera du T En dehors de U prime et de U Il n'y a pas Ouais voilà C'est exactement ça Mais il faut tester Tous les U possibles Et jouables Avant de passer à l'IPP Donc il faut faire Ces petits calculs là Très très vite au brouillon Surtout pas rédiger ça Sur sa copie Voir si ça marche Et dès que ça marche Vous prenez cette forme là Sur votre copie Ah oui l'IPP C'est le dernier recours Sauf quand la question C'est montrer ceci Par IPP Dans ce cas là Vous y allez directement Donc ici On procède donc Par IPP Allons-y Donc souvent comment Je vais faire ça Je vais faire ça comme ça Je vais marquer la fonction de base Alors c'est un gros bloc En général l'IPP Je vais descendre mon tableau Je vais dire ici Que je fais une IPP Ça c'est pour vous Mais je vous conseille De le faire Pour que vous soyez clair Avec vous même Et que vous comprenez C'est un T ça C'est un T qui est mal passé Je le repasse en rouge Mais ceci c'est un T C'est pas un L Je sais pas ce qui s'est passé Il faut décider Ce qu'on va dériver Et ce qu'on va primitiver Ici il faut voir Le produit de deux fonctions Donc on voit clairement T fois ln de T Il n'y a pas trop de doute Et ici pour une fois Il n'y a pas trop de doute Sur ce qu'on va primitiver Et dériver Parce que la question Est-ce que vous connaissez Une primitive de ln ? Non Donc on n'a pas le choix C'est celle qu'on doit dériver Donc on va dériver Celle-ci On va primitiver Celle-ci Mais on se lance pas Dans les calculs comme ça Pour une IPP Il faut, je vous l'ai dit Il faut préciser Que les fonctions sont de classe Donc il faut poser vos lettres Il n'y a pas le choix Donc là il faut apprendre Celle qu'on primitive C'est on la note souvent U' Donc on va poser C'est U' de T égale T V de T égale LN de T Ce qui va nous donner U de T La primitive de T On l'a vu hier Donc ça T c'est T puissance 1 Sa primitive c'est T puissance 2 Sur 2 V' de T La dérivée de LN On la connait C'est 1 sur T Et maintenant qu'on a écrit Tout ça On peut écrire On a bien On va pas vous embêter A le vérifier Mais on va écrire On a bien U et V Qui sont toutes les deux De classe C1 Sur l'intervalle 1,2 Ce qui justifie Qu'on a le droit De faire l'IPV Donc vous écrivez Juste ça Pour que vos notations Et vos fonctions Soient propres Vous n'avez pas besoin De m'écrire la formule Du cours théorique Là je vais la recopier Pour une fois Juste pour que Vous voyez bien Ce que j'applique Si vous appliquez Votre formule Vous devez savoir Que c'est U de X V de X entre crochets Entre 1 et 2 Moins l'intégrale De 1 à 2 De U de X V prime de X De X Donc C'est ce que je vous ai dit A l'oral Là je vais recopier Par rapport aux calculs Qui sont ici Le crochet C'est le crochet Des deux fonctions C'est à dire Vous regardez Celle où il n'y a pas De prime ici C'est celle-ci Et celle-ci Où il n'y a pas de prime Et on recopie Leurs expressions Donc ça va me faire Le crochet De T carré Sur 2 Ln de T A prendre entre 1 et 2 Et ce qu'il faut mettre Dans cette intégrale là C'est assez facile Ce sont les deux quantités Calculées Les deux quantités Calculées Les deux quantités Calculées Bah c'est facile C'est ce que j'ai mis Après mon implication Ici Donc ce sont ces deux quantités Là que j'ai calculées Donc les deux Termes qui vont aller Dans l'intégrale C'est T carré Sur 2 Fois 1 Sur T DT Est-ce que ça va A tout le monde L'application De cette formule Non mais c'est normal C'est la première fois Que vous la faites Mais est-ce que ça va D'accepter Qu'il y a cette logique là A suivre C'est assez logique C'est assez carré On a 4 éléments Il y a une dérivée Et une primitive A calculer On met dans la nouvelle intégrale Les deux trucs Qu'on a calculé Si on nomme bien Nos termes Ce qui va dans le crochet Ce sont les deux fonctions Et il faut justifier Que les deux fonctions De son de classe C1 Si vous me faites ça C'est une IPV parfaite Oui Louis C'est de deux quantités différentes C'est parce que justement Pour faire une IPV Il te faut deux fonctions Il te faut une fonction Donc il te faut un produit Tant que tu n'as pas de produit Tu ne peux pas faire d'IPV Donc dès que tu as deux fonctions C'est à cause de la dérivée du produit Regarde Ça te gêne ici Mais ça ne te jette pas Que la dérivée de UV prime C'est U prime V Plus UV prime On mélange bien Deux niveaux différents De dérivations En faisant U prime V Plus UV prime Tu vois ce que je veux dire Donc cette formule Venant de cette formule là Il est logique Qu'elle mélange aussi Deux niveaux A tout moment Oui bien sûr Non mais Donc il ne me reste plus Qu'à simplifier ce calcul Et à vous montrer Qu'on a bien une nouvelle intégrale Mais qu'elle est plus simple Allons-y Donc ceci Je continue mon calcul Là en bas Ça me fait du 4 sur 2 Ln de 2 Je mets directement Moins 0 Vu que c'est du Ln de 1 Et derrière Si je J'ai oublié de mettre Les bornes ici 1 à 2 Ici si je simplifie Ça me fait du T sur 2 Je peux simplifier Mes puissances Pardon Je ne vais pas recopier 4 sur 2 On va juste mettre Du 2 Ln de 2 Moins Je vais sortir mon 2 Parce qu'il ne m'intéresse pas C'est une constante De mon intégrale J'utilise la linéarité Et je me retrouve Et je me retrouve avec 2 Ln de 2 Moins 1 demi De l'intégrale De 1 à 2 De TDT Donc je n'ai pas calculé D'intégrale J'ai transformé Une première intégrale Qui était dure En une nouvelle intégrale Sur cette nouvelle intégrale Je dois me poser Le même cheminement Que sur la première Première question Est-ce que c'est Une primitive de référence ? Athénaïs De TDT Le 2 Je l'ai mis devant C'est une constante Qui ne dépend pas de T Je peux la sortir De l'intégrale Donc Ici A la question Est-ce que c'est Une primitive de référence ? Instantanément Vous devez répondre oui Et me dire Que ça, ça se primitive En T carré sur 2 A prendre entre 1 et 2 Et donc Le calcul final De cette horreur C'est du 2 Ln de 2 Moins 1 demi De 4 sur 2 Moins 1 sur 2 Je ne simplifie pas Cette quantité C'est pas la valeur Qui m'intéresse du tout C'était juste Uniquement Vous montrer Comment on peut Transformer Une intégrale compliquée En une intégrale plus simple Est-ce que ça va Pour cette IPP ? On en fera d'autres plus tard Là ce qui m'intéresse C'est surtout De pratiquer Ce raisonnement De méthode Sur les Primitifs de référence Formes de référence Etc Donc prenons les exercices Du poly au fur et à mesure Et faisons du calcul Intégrale Je suis déjà en bas Non je ne suis pas en bas Non c'était de 0 à pi sur 4 De mémoire Donc on va corriger Les exercices Qu'on a fait hier Ce qui va nous permettre De voir la méthode Et de parcourir les choses Celle là Beaucoup de monde L'a bien travaillé Je vais aller très vite dessus Quelle est l'idée Quand vous avez Ce genre d'intégrale Et qu'il faut essayer De la calculer Première question Est-ce que ceci fait partie De vos primitifs de référence ? Réponse non Instantanément Il faut rechercher Une forme de référence Ici il n'y a que Deux choix possibles Donc pour la recherche De forme Je vais aller très très vite Et je vous laisserai Détailler les calculs Si vous avez du mal Mais pour la recherche De forme Soit on pose Pardon Pourquoi u prime C'est pas u prime Soit on pose U de x qui vaut Sinus x Soit on pose U de x qui vaut Cos x Ce sont pour moi Les deux seuls Choix qui me paraissent Raisonnables Si vous testez Si vous testez Ces deux choix Je vous assure Que si vous appliquez Ici la méthode Vous allez obtenir Pour l'intégrale De ceci Je me permets De moi De faire les calculs Rapidement C'est pas intéressant Vu qu'ils finissent pas bien Vous allez obtenir U prime de x U de x Pardon C'est pas ça Vous allez obtenir U prime de x Et u de x Sur cos carré x D x Je vous assure Que si vous menez La méthode Ça vous mène A ça comme calcul Donc on est bien Dans la situation Où Ceci Ceci ne s'exprime pas En u de x On a donc Ce n'est pas une forme De référence Du coup Par contre Si vous appliquez L'autre méthode Et l'autre méthode Je vais la faire en entier Mais rapidement Pour que vous voyez La fameuse étape De simplification Qui vous a posé Problème hier L'autre méthode Le choix de J'écris J'écris l'intégrale De 0 à pi sur 4 De sin x Sur cos x D x Ceci ça fait Si je fais mon étape 1 Où j'écris U de x Ça ça fait du sin x Sur u de x D x Ensuite Je force à apparaître Le u prime Comme je l'ai fait A chaque fois Donc là Il faut calculer u prime Mais u prime de x Je le mode comme ça en haut En bras La dérivée de cos C'est Moins sin En général Vous n'avez pas eu de problème Jusque là C'est là Où il faut réfléchir Au troisième point Que j'ai mis hier Et les deux premières lignes Qui étaient importantes Enfin les deux premiers mots A ce moment là Il faut simplifier Votre Votre intégrale Donc pour simplifier Votre intégrale Il faut bien se rendre compte Qu'ici Il n'y a que des produits En bas Je vais faire une étape Intermédiaire Que vous n'êtes pas obligé De faire pour vous en rendre compte Mais ceci C'est sin x U prime de x Sur u de x Fois moins 1 Fois sin x Il n'y a bien que des produits Je peux donc simplifier Ce sin x en haut Avec ce sin x En bas Moins 1 Est une constante Que je peux donc Sortir de l'intégrale Ceci ça devient Alors je vais encore Enfin moins Parce que moins 1 Ça me fait juste un sin Moins à l'extérieur De l'intégrale L'intégrale de 0 A pi sur 4 De u prime de x Sur u de x A ce moment là De façon Soit vous connaissez Votre forme de référence Et vous savez Que ceci Ça se primitive Maintenant En ln Attention maintenant Nouveauté De valeur absolue De u de x A prendre entre 0 Et pi sur 4 Ou Mais ça c'est au brouillon Je ne veux pas voir ça Sur une feuille Ou je vous l'ai dit Partant de là Maintenant que vous avez La forme ici Vous la recopiez En supprimant Enfin Ou plutôt Plutôt que de dire supprimer Vous me remplacez u prime par 1 Et vous me remplacez u par x Et ceci Ce u prime sur u Devient 1 sur x 1 sur x Dont la primitive Vous ne devez pas vous tromper C'est ln de grand x X qui valait ici U Et ce qui vous redonne bien Quand vous passez à la case d'après Le ln de U de x Est-ce que vous êtes d'accord Sur cette astuce C'est horrible en maths Mais ça marche Donc vous ne le notez pas Sur une copie Mais vous pouvez raisonner comme ça Ça marchera toujours Ok Oui au brouillon Surtout pas sur une copie Il n'y a aucun prof Qui va tolérer de voir ça Sur une copie de maths Oui Samy C'est que tu connais tes formes de référence Ah non t'as pas de calculette avec toi T'as le droit d'apprendre des milliards de primitifs De fonctions de référence si tu veux Voilà Je calcule pas au bord Mais on l'a déjà fait plusieurs fois Là ce qui va surtout m'intéresser C'est cette étape de recherche Oui Anis Pour la première méthode Parce que faire un choix De U égale sinus x C'est un mauvais choix Qui aboutit pas à une forme de référence Donc des fois Quand vous allez faire vos choix On peut pas prendre tout et n'importe quoi en U Il y a des fois Si vous prenez un mauvais U Ça n'apportera pas une forme de référence Et vous faites du calcul pour rien Donc typiquement Première règle Elle est un peu fausse cette règle Mais une première règle que vous pouvez prendre Quand il y a un quotient Mais c'est un peu vrai Quand il y a un quotient Il vaut mieux poser U Comme le dénominateur Ça a plus de chances de marcher C'est pas tout le temps vrai Parce que parfois Ce sera la dérivée Qui va se simplifier avec le dénominateur On va le voir dans d'autres cas Mais parfois Poser U qui est égal au dénominateur Quand il y a un quotient Ça peut être une bonne idée C'est pas ou tard J'ai cru non t'avais pas levé la main Ok Faisons d'autres exercices Je ne sais plus dans quelle ordre c'est Une autre qui a posé beaucoup de problèmes C'était celle-ci Alors c'était des primitifs ça Donc c'était pas dans ces exercices-là Non la suivante c'était celle-là L'intégrale de A à B De X sur 1-X dx Et X carré dx Pareil On veut calculer cette intégrale-là Première question Est-ce que ça c'est dans notre tableau de primitifs de référence ? Réponse non Donc on doit passer à la deuxième étape Faire une recherche De formes de référence Officiellement il n'y a que deux choix Qui me paraissent raisonnables Dans cette recherche Il y a soit poser U de X égale X Soit poser U de X égale 1-X carré Je l'ai dit tout à l'heure Je le redis ici Poser U de X égale X C'est complètement Inutile Donc on va poser forcément U de X égale 1-X carré Ce qui va nous donner U prime de X Qui vaut Et là Attention à vos dérivés Hier il y a eu plein d'erreurs en TD La dérivée de ça C'est moins 2X Vu qu'U prime C'est moins 2X On fait nos calculs Ça va aller vite Ça me fait l'intégrale de X Sur 1-X au carré des X Donc je fais apparaître le U Ça me fait du X Sur U de X Des X Ça me fait l'intégrale de A à B De X Sur U de X Et je fais apparaître Fois U prime de X Sur moins 2X Encore une fois C'est là où il faut se concentrer Et voir qu'on n'a pas perdu Il n'y a que des produits partout C'est à dire que je peux même Mettre des parenthèses Autour de ce moins 2 Et vous devez vous rendre compte Que ce X Peut se simplifier avec ce X là Il vous reste donc en deux étapes Je vais aller un tout petit peu plus lentement qu'avant L'intégrale de A à B De U prime de X Sur moins 2U de X Des X Je rappelle que ce moins 2 Est une constante Je peux donc la sortir de l'intégrale Ça me fait du moins 1,5 De l'intégrale de A à B De U prime de X Sur U de X Des X Je ne réexplique pas La petite étape de primitivation C'est la même que juste avant Ceci ça va bien nous donner Du ln de valeur absolue de U de X A prendre entre A et B Dernière chose Je vous ai appris cette méthode Parce qu'elle est mécanique Elle marche tout le temps Vous pouvez l'accélérer Cette étape-ci Oula J'appuie en même temps Ça ne va pas Je suis là Cette étape-ci On est bien d'accord Que si vous maîtrisez ce que vous faites Elle est facultative Oula Facule Vous pouvez aussi bien En même temps Faire apparaître X sur U de X Et en même temps Multiplier par U prime Sur la dérivée Est-ce que vous êtes d'accord Vous pouvez directement Arriver à cette étape-là Donc vous pouvez gagner du temps Dans cette recherche de forme Plus vous allez avoir d'expérience Et plus vous pourrez aller Vite Mais voilà Ceci est une forme de référence La méthode de recherche de forme de référence Est terminée Alors Avec ça on a fini l'exercice 3 Je ne sais plus ce qu'il y avait dans l'exercice 7 L'exercice 7 Je sais que tout le monde m'avait fait la première de l'exercice 7 Celle où c'était encore des primitives Avec des sommes et des Je pense que je vais attaquer du coup la deuxième La deuxième c'était celle en cos peut-être Donc c'était l'intégrale de 0 à Non pas de 0 Est-ce que quelqu'un peut me rappeler les bornes Je sais que c'est du cos de 2t 0 à pi Merci De 2t moins pi sur 3 Et les bornes allaient de 0 à pi Ah oui Petite réflexion juste temporaire Qui va nous donner la valeur de cette intégrale Avant même de faire les calculs L'intégrale d'un cosinus De 0 à 2pi Ça fait combien ? Deux têtes En imaginant le graphe dans votre tête Ça fait combien l'intégrale de 0 à 2pi d'un cosinus ? 0 Je suis d'accord avec vous La courbe elle est autant au-dessus que En dessous C'est quoi l'intégrale de 0 à 2pi d'un sinus ? 0 aussi C'est tout le temps autant au-dessus qu'en dessous Donc quand on prend un sinus ou un cosinus Quel que soit l'endroit Sur une période Son intégrale fait 0 Oui Kauta ? Oui Donc l'intégrale d'un cosinus ou d'un sinus Ça fait 0 Qu'est-ce que je fais dans ce cosinus là ? Je fais une intégrale de 0 à pi Donc je prends que la moitié de la période Sauf que je ne fais pas un cosinus de Je ne fais pas un cosinus t Je fais un cosinus de 2t Un cosinus de 2t Ça va deux fois plus vite qu'un cosinus Est-ce que vous êtes d'accord ? Donc quand je vais de 0 à pi Pour un cosinus de 2t C'est comme si j'allais de 0 à 2pi Pour un cosinus t Et ensuite j'enlève moins pi sur 3 Mais moins pi sur 3 C'est juste décaler le cosinus Ça ne modifie pas Le fait que je vais le regarder Sur une amplitude d'une période Donc tous ceux qui ont trouvé 0 à ce calcul C'est complètement normal C'est parce que je vous fais calculer L'intégrale d'un cosinus sur une période Mais on va quand même faire la méthode de référence Encore une fois C'est une recherche de forme Ici il n'y a pas 36 fonctions à poser Pour essayer de rechercher cette forme On va poser U2t qui vaut 2t moins pi sur 3 Ce qui fait que U'2t ça vaut 2 Ce qui fait Et là je vais gagner encore un petit peu de temps Je vais faire les étapes 1 et 2 en même temps Ma fonction elle se transforme en cos de U2t Et en même temps je vais multiplier par U'2t par la valeur de la dérivée Ça me fait ceci Oui Sur l'expression de U' Bah tout le temps Mais ça ne marchera pas forcément S'il reste des t à la fin Si c'est pas une forme Voilà ce que fait ce calcul ici Vous devez donc vous rendre compte Que le 2 est une constante qu'on peut sortir Ça fait ceci On a bien uniquement des choses Qui s'expriment en fonction de U On a donc bien une forme de référence A ce moment là Soit vous la connaissez par coeur La forme de référence Et de toute façon C'est ce que vous écrivez sur votre copie Ou vous reprenez ma petite technique Qui consiste à dire On pose U' égale 1 Et U égale grand X Ce qu'on doit primitiver Ça fait donc du cos de grand X Cos de grand X Ça se primitive En sinus X C'est un sin C'est pas un sin C'est un sin Ce qui va donc nous redonner Maintenant qu'on sait que ça C'est la même chose que sinus de U2X Ça nous donne donc que la primitive qu'on cherche C'est un demi de Sinus de U2X À prendre entre 0 et pi Alors je vais me mettre là pour finir le calcul Parce que c'est un tout petit peu long La meilleure façon pour calculer ça C'est très facile C'est juste d'utiliser la 2pi périodicité de sin Si j'utilise ça Sinus de 2pi moins pi sur 3 Ça me fait sinus de Moins pi sur 3 Et je fais sinus de moins pi sur 3 Moins sinus de moins pi sur 3 J'ai même pas besoin de connaître mes valeurs de trigo Sinus de moins pi sur 3 Moins sinus de moins pi sur 3 Ça fait forcément 0 Oui Ethan Si de U2T c'est plus propre Bien sûr que si J'ai mis Et donc mon grand X ici J'aurais dû prendre sinus de U2T ici Merci Oui c'est strictement Il faut être cohérent du début à la fin Je suis d'accord J'essaye d'aller vite c'est tout Oui Il y a un objet important entre les deux Ça s'appelle des parenthèses Il faut mettre vos parenthèses C'est bon pour celle là ? Ah je descends C'était quoi la dernière de l'exercice 7 ? Je sais qu'après on passe au calcul de primitive mais Et en borne j'ai mis quoi ? 1 à 2 3 zéro Alors Première chose et ça c'est un réflexe à avoir Est-ce que vous avez la racine dans vos primitifs de référence ? Non on a vu le tableau hier j'ai mis que 5 cases Alors je ne suis pas d'accord avec vous Parce que vous savez me primitiver ça Est-ce qu'on est tous d'accord ? Vous savez me primitiver ça ? La primitive Bah c'est racine de X parce que vous connaissez votre dérivé Mais ce n'est pas là que je vais en venir Pourquoi je n'ai pas mis ça dans mon tableau ? Je n'ai pas mis ça dans mon tableau Parce que je n'en ai pas besoin Et donc c'est un réflexe qu'il faut que vous preniez à partir de maintenant Dès que vous avez une racine dans une intégrale Vous me la transformez en puissance 1,5 si elle est au numérateur Et vous me la transformez moralement en puissance 1,5 au dénominateur Mais une puissance 1,5 au dénominateur ça se remonte en une puissance Moins 1,5 au numérateur Pourquoi ? Parce que la formule que j'ai écrite pour les entiers hier par exemple Mais la primitive de T puissance A Si F de T c'est T puissance A Dire que F de T C'est T puissance A sur A plus 1 Sur A plus 1 Cette formule là marche dès que A est différent de moins 1 Donc cette formule là marche même Pour la puissance 1,5 Donc chaque fois qu'il y a une racine qui va traîner quelque part C'est uniquement une puissance 1,5 Donc vous allez devoir primitiver que ce soit une forme ou une primitive de référence Avec la formule sur la puissance Donc la première chose à faire sur cette intégrale Est-ce que je vais mettre ? Je suis où ? Je suis là Égal On transforme Toujours Une racine en puissance Dans une racine en puissance Dans une intégrale Donc ceci ça va me faire l'intégrale de 0 à 3 Et je vais l'écrire directement comme ça De X plus 1 puissance moins 1,5 Attention c'est parce que j'ai remonté la puissance 1,5 Que j'ai mis un signe moins Ok Est-ce que ceci est-ce que c'est une forme de référence ? Est-ce que c'est une primitive de référence ? Non c'est pas du T puissance moins 1,5 Ou du X puissance moins 1,5 X puissance moins 1,5 ce serait dans mon tableau à côté Donc c'est une forme de référence Par contre écrit comme ça Moralement il n'y a qu'une seule fonction à poser comme forme Est-ce que vous êtes d'accord ? Quelle forme vous poseriez sur celle-là ? Je ne vois pas trop d'autre choix que de poser U de X égale Ouais X plus 1 sinon vous prenez tout Si maintenant je pose U de X égale X plus 1 On va voir que ces formes-là c'est les formes les plus faciles à voir En général vous n'en avez pas besoin Parce que U prime de X ça fait 1 Oui Louis ? Par définition Ça c'est ceci Une puissance positive au dénominateur C'est une puissance Négative au numérateur C'est tout Il y a deux étapes de calcul Donc si je force maintenant ma forme de référence à apparaître Ça fait l'intégrale de 0 à 3 De U prime de X sur 1 Fois U de X puissance Moins 1,5 Je vais descendre Le A ne sert à rien Je le supprime Enfin je le simplifie Encore une fois Soit vous reconnaissez votre forme de référence Soit vous passez Il n'y a plus que du U Donc c'est bien une forme de référence Ce que vous faites C'est que ceci je vous rappelle Donc U prime je le mets égal à 1 U je le mets égal à grand X Je me retrouve donc avec du X puissance moins 1,5 X puissance moins 1,5 Qui se primitive En X puissance moins 1,5 plus 1 Sur moins 1,5 plus 1 Moins 1,5 plus 1 Ça fait 1,5 Donc ça c'est la même chose que X puissance 1,5 sur 1,5 X puissance 1,5 sur 1,5 C'est la même chose que 2 puissance X puissance 1,5 Et je vous rappelle que grand X doit le remplacer par U de X Ça ça me fait donc du 2 U de X puissance 1,5 A prendre entre 0 et 3 Et on est bon Je ne vous calcule pas ce crochet Ce n'est pas ça qui m'intéresse C'est vraiment ce raisonnement sur trouver cette forme de référence Est-ce que ça va bien à tout le monde cette forme de référence ? C'est le genre de forme vraiment Je vous assure que la question tombe en sujet de concours Je pense que plus de 50% des étudiants la ratent Donc si vous êtes capable de la voir Vous êtes très très bien Et bon si je vous donne des méthodes de la technique pour faire ça C'est pour que vous brillez plus que 50% des étudiants Alors On continue, on change de page Je remonte temporairement Est-ce que quelqu'un peut me rappeler la suivante d'intégrale ? Du coup si on restait une dans l'exercice 7 Ah c'est là, d'accord Je l'avais oublié celle-là Oui Oui, U puissance N avec N qui vaut moins 1 demi Exactement Oui c'est du N plus 1 sur N plus 1 D'où mon moins 1 demi plus 1 sur moins 1 demi plus 1 C'est vraiment ça la même idée Alors Dernière intégrale qui est ultra facile Mais qui a uniquement un seul but Le but c'est uniquement de vous faire comprendre ce que je vous ai dit Vous ne pouvez pas m'écrire un symbole intégral Sans me mettre DT, DX ou D quelque chose Parce que sinon Imaginons que je vous donne ce genre d'horreur Si derrière Je ne vous écris pas DX ou DT ou DY Je ne sais moi-même Je ne sais pas comment calculer cette intégrale Elle n'a pas de sens Donc ici Parce qu'elle est notée en DX Ce qui varie dans cette intégrale c'est X Ce qui veut dire que T et Y sont des constantes Si ce sont des constantes comme on a vu depuis le début Les constantes multiplicatives On a le droit de les sortir de l'intégrale Donc cette intégrale là C'est la même chose que T exponentielle de 2Y moins 1 Mais je ne peux pas sortir le X Il me reste donc l'intégrale de XDX A ce moment là Sur cette nouvelle intégrale qui me reste Et c'est pour ça que je vous conseille De toujours sortir toutes les constantes multiplicatives Et séparer les sommes On se repose toujours la question Est-ce que c'est une primitive de référence ? Instantanément oui Donc on la calcule et c'est fini J'ai fait le calcul des crochets de tête Ça fait 1.5 moins 0 Alors Alors l'exercice 8 Il est rédigé Comme un exercice de recherche de primitif Je ne sais absolument pas Comment vous avez fait l'année dernière Mais en fait ça ne m'intéresse pas Je vous conseille moi De faire ce que je vous ai expliqué en cours En début d'heure Chaque fois que vous avez une recherche de primitive De l'écrire sous forme d'intégrale Pourquoi ? Pour une seule raison Ça vous donne accès à la formule d'intégration par partie Je ne vous ai pas écrit Et c'est dangereux Et je ne vous le ferai jamais Je ne vous écrirai jamais d'intégration par partie sans borne C'est le meilleur moyen de faire des erreurs de calcul Donc une intégration par partie Ça s'écrit toujours avec des bornes Les bornes A et B qu'il y a dans l'intégrale Donc pour avoir accès à la technique d'intégration par partie Victoria, Samy, si vous ne voulez pas être en cours Vous pouvez sortir Parce que là vous me gênez pour parler Merci Donc je vous conseille de toujours mettre des bornes A vos recherches de primitive Ce qui vous donne le droit de faire une IPP Dans vos méthodes de calcul Donc comment on fait une recherche de primitive En faisant apparaître des bornes Prenons, je ne sais pas C'est une des premières questions de cet exercice Je ne sais pas si c'est la première Mais c'est ça Par exemple je fais une recherche de primitive De cette fonction là Alors Rechercher une primitive Une primitive C'est ce que j'ai dit tout à l'heure Reviens à calculer Et je vais insister sur un petit point de détail Mais qui va être important Ça consiste juste à poser un calcul De la forme f de x Égale intégrale de a à x De f de t d t Avec une borne a En bas Qui est choisie Dans le domaine de définition de f Ce que je veux dire C'est qu'il ne faut pas Qu'il y ait de valeur interdite Ou de problème comme ça Par exemple Si je fais ça ici Il faut que vous avez bien conscience Ici On recherche Grand f de x En fait c'est l'intégrale Il me faut un nombre a Qui est dans le domaine de définition De cette fonction Ici j'ai un choix simple Et dès qu'on aura ce choix simple A notre disposition On va le faire Il y a quoi dans le domaine de cette fonction Un nombre simple 1 je suis d'accord Il n'y a pas plus simple pour les calculs 0 il est dedans Donc ici on va prendre 0 Mais je suis d'accord que 1 marche très bien C'est juste qu'il faut essayer de vous prendre un nombre Qui vous simplifie au maximum les calculs Donc on va faire que c'est l'intégrale de 0 à x Et ça a à voir avec le fait que je vous ai dit de ne pas mettre deux fois la même variable Il faut changer la lettre On va donc faire l'intégrale de t racine de 1 plus t carré dt Parce qu'on ne peut pas avoir du x à la borne et du x en dessous Vu que la variable en dessous est une variable muette Elle n'a pas de sens Est-ce que ça vous va ? Sur l'idée que c'est ça qu'on va faire comme calcul L'intérêt aussi c'est que maintenant je suis revenu donc à un calcul D'intégrale Tout mon concept de calcul d'intégrale revient Est-ce que ceci est une primitive de référence ? Alors déjà il y a un truc à faire avant de continuer Excusez-moi Dans cet exoleil il y a une racine Donc avant toute chose Je la retransforme en puissance 1 demi Mais maintenant je peux me poser la question Est-ce que c'est une primitive de référence ? Non j'ai une puissance 1 demi La seule primitive de référence que j'aurai avec une puissance 1 demi C'est t puissance 1 demi C'est pas exactement du t puissance 1 demi Donc c'est pas une primitive de référence Deuxième question Est-ce que c'est une forme de référence ? Pour ça il faut essayer de poser une forme Et donc pour ça il faut essayer de poser une fonction u On pose Alors u de t Il y a pour moi deux choix raisonnables de u de t ici seulement Il y en a vraiment deux raisonnables Je vais poser u1 de t et u2 de t On peut peut-être même faire les deux calculs Je peux vous montrer que les deux marchent Mais que selon le choix que vous allez faire Les calculs vont être plus ou moins durs Qu'est-ce que vous voyez comme choix valable de u de t ? Louis ? 1 plus t carré Alors je vais vous expliquer après Oui Il y a un autre choix qui est de prendre 1 plus t carré puissance 1 demi Parce qu'il reste encore du t devant Donc j'ai pas tout pris Donc c'est les deux seuls choix raisonnables qui me paraissent Là c'est mon conseil Ça marche pas à 100% du temps Mais je vous assure que c'est quelque chose qui marche très 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 souvent Quand vous avez plusieurs choix de formes de référence Et que notamment il y en a une qui englobe l'autre Est-ce que vous êtes d'accord que u2 c'est u1 puissance 1 demi ? Il faut essayer d'être le plus minimaliste possible Essayer de prendre la plus petite fonction possible Donc ici pour moi Le choix de u1 me paraît Plus raisonnable et meilleur Je peux vous montrer que les deux marchent Les deux fonctionnent On peut prouver que c'est une forme dans les deux calculs Mais c'est pas la même forme Et il y en a une qui est plus dure à voir que l'autre Oui Louis ? Est-ce que vous pouvez remplacer 1 plus t carré par une manière plus ? Non surtout pas Tu vas faire des grosses bêtises en faisant ça Ok Je commence par faire u1 Parce que c'est le calcul facile Et je vais vous montrer à quel point ça peut devenir horrible pour une u2 Alors u1 de t ça vaut ça Donc u'1 de t Ça vaut 2t Ok Donc je continue mon calcul ici en bas F de x est donc égal à l'intégrale de 0 à x De t U1 de t puissance 1 demi Fois u'1 de t Divisé par son expression qui est 2t Je fais mon étape de simplification On est bien tous d'accord ici que les t se simplifient Il y a un t ici Il y a un t ici qui se simplifie avec un t ici Je peux sortir le 1 demi de l'intégrale Je me retrouve avec du 1 demi de l'intégrale de 0 à x De u'1 de t U1 de t puissance 1 demi de t J'ai donc bien écrit toute mon intégrale sans t en trop Donc c'est une forme de référence Alors je fais mon petit Pour passer la ligne d'après là Je retransforme mon u' et mon u Ça c'est la même chose que voir du x puissance 1 demi X puissance 1 demi Ça se primitive en x puissance 1 demi plus 1 sur 1 demi plus 1 1 demi plus 1 ça me fait du x puissance 3 demi sur 3 demi X puissance 3 demi sur 3 demi Ça me fait du 2 tiers De x puissance 3 demi Je ne sais pas qui j'entends au fond Mais si vous voulez faire du bruit pendant que je parle Vous pouvez sortir de ma salle Il n'y a aucun souci Vous pouvez dégager Ça me va très très bien Si vous ne voulez pas faire de maths Je n'ai pas besoin de vous supporter Donc ça me fait 1 demi de 2 tiers De u1 de t puissance 3 demi Pris en x et en 0 Là je vais calculer le crochet Pour qu'on voit apparaître la primitive Mais ce 1 demi fois 2 tiers Je me permets de sortir directement le 2 tiers Ça ça va me faire du 1 tiers Et il va me rester u1 de x puissance 3 demi Moins u1 de 0 puissance 3 demi Alors c'est l'avantage d'avoir pris une borne facile comme 0 Parce que ma fonction u1 qui est Ah ben non Tiens comme c'est du u1 La fonction u1 en 0 elle vaut 1 Donc je vais quand même avoir un terme qui reste Ça va valoir du 1 tiers De 1 plus x au carré Un prix en 3 demi Moins 1 puissance 3 demi Je ne simplifie pas mais 1 puissance 3 demi ça fait 1 Oui Yanis ? Je n'ai pas compris On multiplie par u prime On met la valeur en dessous Là par exemple On multiplie par u prime La méthode 2 on part C'est la méthode que j'ai expliquée hier en TD C'est parce que 100% des formes de référence Que vous avez dans votre cours Contiennent au numérateur un terme en u prime en multiplication C'est à cause de ça Donc ça ne sert à rien de faire apparaître une forme de référence S'il n'y a pas du u prime en multiplication au numérateur Donc ça vous le verrez dans aucun bouquin de maths C'est ma méthode pour vous forcer à le faire Et pour que vous voyez mieux vos formes de référence J'ai jamais vu Le problème c'est que les profs de maths sont des gens très bons en maths Qui savent voir les formes de référence à vue Donc eux quand il y a une forme de référence Ils disent bah ça se voit J'ai été éduqué comme ça Enfin en prépa Le problème c'est que moi j'ai vu des étudiants qui vont Je vois rien Il faut de la méthode quand on voit rien Mais de la méthode ça permet de compenser le fait de rien voir Il n'y a aucun soucis Ça fait ça pour votre primitive Est-ce que vous êtes bon avec ça ? Est-ce que ça vous va ? Le but de recherche de primitive C'est toujours de faire ce genre de choses Alors Faisons-en une autre Je veux une primitive à cette fonction Ah mince Je suis en train de changer d'exo Je voulais vous montrer sur l'autre exercice Qu'on pouvait utiliser aussi la fonction U2 Mais que les calculs étaient plus lourds Je peux aussi le faire de deux façons sur celle-là Est-ce que ça vous va si je vous le fais de deux façons sur le nouvel exercice ? C'est la même idée C'est vraiment la même idée entre les deux J'ai une question Je n'ai pas mis de borne du bas Quelle borne je mets ? Et là il y a plusieurs choix Et plusieurs choix différents valables Et qui ont du sens selon ce qu'on vous demande Hugo ? Alors j'ai dit quand même qu'il faut juste faire gaffe Que la borne doit être dans le domaine de la fonction Tu ne penses pas que si tu mets un 1 pour le ln au dénominateur Ça va poser des problèmes ? Marie ? E tu veux dire ? Super bonne idée le E pour simplifier les calculs derrière Je n'y avais pas du tout pensé Mais super bonne idée le E Je vais être très clair Moi comme sans réfléchir trop J'aurais mis 2 J'aurais dit 0 ça ne marche pas 1 ça ne marche pas J'aurais mis 2 Mais E super bien réfléchi Ça va permettre de simplifier les calculs Alors juste une remarque Qui a à voir Et on ne va pas faire les calculs détaillés Mais qui a à voir avec le domaine de définition de cette fonction Ce n'est pas très très grave dans l'absolu Mais c'est pour que vous compreniez ce que vous faites Et que vous fassiez des choses cohérentes Cette fonction en fait Si je devais faire son domaine de définition Ce serait 0,1 Union 1 plus l'infini Est-ce que vous êtes d'accord ? Il y a deux problèmes Il y a un problème en 0 à cause du X au dénominateur Et il y a un problème en 1 à cause du LN au dénominateur Le problème c'est qu'on ne peut primitiver que sur un segment Donc en fait il y a deux choix qui peuvent être très intéressants de constante Alors je vais mettre les miennes Mais après on va faire avec celle de Marie Parce qu'elles sont bien mieux Moi ce que je vous aurais dit C'est qu'on peut très bien mettre 2 Mais attention Si vous mettez 2 Ce que vous êtes en train de faire sans le dire C'est que vous cherchez une primitive sur l'intervalle 1 plus l'infini Parce que la borne elle est dans l'intervalle 1 plus l'infini Si vous voulez chercher une primitive dans l'intervalle 0,1 Il ne faut pas mettre 2 Il faut mettre par exemple comme borne Je suis où ? 1,5 Dans ce cas là vous cherchez bien une primitive dans l'intervalle 0,1 Alors ici on ne va pas prendre ça Vu qu'on a strictement mieux On va prendre E Et s'il y avait fallu en prendre une autre Je pense que la meilleure borne dans l'autre sens S'aurait été de prendre 1 sur E Ça aurait été bien bien mieux Maintenant je vous ai dit ça C'est pour que vous compreniez ce que vous êtes en train de faire On s'en fout réellement Au final on va avoir un calcul d'une fonction en X comme là-haut C'est pour vous expliquer ça On va avoir une fonction en X comme là-haut Et on va avoir une constante comme là-haut C'était un 1 puissance 3,5 Est-ce que ce 1 puissance 3,5 qui vaut 1 Sert à quoi que ce soit pour la primitive ? Il ne sert à rien du tout Parce que toutes les primitives sont égales à une constante près Donc le fait d'avoir un moins 1 dans ce calcul-ci Ne change rien pour la primitive Donc même si vous faites un calcul sur l'autre intérieur val Ce qui est vraiment important C'est de mettre une borne E Qui n'est pas une borne où la fonction n'est pas définie C'est juste ça qui est vraiment le point important Donc on va calculer l'intégrale de E à X De cette fonction-là Est-ce que c'est une primitive de référence ? Non Donc on va rechercher une forme de référence On change de page Qu'est-ce qu'on pose comme forme de référence ? Encore une fois Ici j'en vois 2 naturelles qui me paraissent cohérentes Je vois U1 de T Moi ça me paraît logique d'essayer de prendre U1 de T qui vaut ln de T Et je vois un U2 de T un peu comme tout à l'heure Qui a du sens C'est ln cube de T Est-ce que vous êtes d'accord que c'est 2 choix qui me paraissent tout à fait raisonnables ? Est-ce que vous en voyez d'autres ? Il y en a peut-être d'autres On peut aller dans l'horreur On peut monter dans l'horreur à chaque fois On peut faire U3 de T Qui est 1 sur ln cube de T Et on pourrait aussi poser U4 de T Ce serait 1 sur T Je vais être clair Je pense que U4 C'est même pas une forme de référence Et que ça marche pas Et que ça sert à rien Je suis sûr que U1 et U2 Ce sont des formes de référence Je pense que U3 aussi c'est une forme de référence Mais que ça va encore compliquer les calculs par rapport à U2 Donc vous voyez ici par exemple J'ai 4 choix possibles Je vous assure qu'il y en a 3 sur 4 qui marchent C'est juste que le premier Qui est le plus Ce que j'appelle le plus léger Celui où vous avez pris le moins de termes dans votre forme de référence C'est celui qui va mener aux calculs les plus simples Les autres, les calculs vont être plus compliqués Bah tiens je vais commencer par U2 ici Pour vous montrer Que ça peut marcher mais que les calculs sont lourds Et après je ferai U1 Pour montrer que non on peut s'en sortir facilement sur ce calcul Imaginons que je veux faire U2 Déjà première question La preuve que vous avez fait déjà une forme compliquée C'est que votre calcul de U2' il est pas si simple que ça Ici pour le calcul de U2' il y a une dérivée de composé Avec la dérivée de composé je vais la faire vite Vu que ça ne m'intéresse pas trop de dérivée Mais vous devez vous rendre compte que la dérivée de composé de cette fonction Ça va faire du 3 fois 1 sur T fois ln carré de T Donc f de x ça va être avec ça l'intégrale de 0 à x Je vais avoir 1 sur T fois 1 sur U2 de T Et derrière je fais apparaître le U'2 de T Sur 3 fois 1 sur T fois ln carré de T Alors je simplifie Pour simplifier je serai effacé pour mettre mon 1 tiers devant J'ai une constante 3 qui me gêne je vais la mettre devant Vous devez arriver à vous rendre compte que le T qui est là Se simplifie avec le T qui est là Oui Louis Euh oui je suis passé en 0 excusez moi On est de E à X Merci beaucoup Louis Alors Je viens vous dire que U2 ça va être une forme de référence Mais je fais tous mes calculs Et à la fin il me reste un terme en ln de T Donc c'est pas une forme de référence Donc je me suis trompé Non C'est une forme de référence Alors Elle est tordue cette forme de référence pour une seule chose Je vous ai dit s'il reste des termes en T C'est pas une forme de référence Mais là il y a quand même un petit truc à remarquer Votre terme U2t C'est ln cube de T Le terme qui reste C'est ln carré de T Ça peut pas s'exprimer en U2t ça ? Bah si je vous assure que ça peut s'exprimer en U2t Parce qu'en fait ln de T au carré Alors c'est tordu mais c'est les règles sur les puissances et ça marche Mais ln de T au carré C'est 1 sur ln cube de T Puissance de tiers Et ln cube de T c'est U2 de T Donc je me retrouve avec un truc assez moche Mais qui se simplifie et qui va bien me donner une forme de référence Et qu'il fallait qu'on pouvait voir C'est que ceci si je continue mon calcul Je vais recontinuer là en bas pour avoir un peu plus de largeur Ça me fait l'intégrale de AX de U'2t U2t fois 1 sur Et ceci c'est du U2t puissance 2 tiers DT La puissance 1 qui est là Et la puissance 2 tiers se regroupe Ce qui fait que ça me fait de l'intégrale de AX De U'2t Sur U2t puissance 1 plus 2 tiers ça me fait du 5 tiers J'ai bien tout exprimé en fonction de U' et U C'est une forme de référence Elle est horrible à voir Mais c'est une forme de référence Donc comment ça se primitive cette chose là Toujours la même technique maintenant qu'on a vu ça On peut remplacer le U' et le U Ça c'est comme faire une primitive de Oula Je suis où ? Je suis là Ah j'ai pas changé de couleur Je suis où ? Ah Donc faire une primitive de ça C'est comme faire une primitive de 1 sur X puissance 5 tiers J'ai mal fait mon boulot Ça ça aurait déjà dû être une puissance J'aurais dû la remonter Ça c'est une puissance moins 5 tiers Je sais primitiver une puissance moins 5 tiers C'est une puissance ça quand je primitive Ça va me donner du X puissance moins 5 tiers Plus 1 sur moins 5 tiers Plus 1 Ça me fait du X puissance moins 2 tiers sur moins 2 tiers Ça me fait du moins 3 demi de X puissance moins 2 tiers Et donc cette horaire Ça fait du moins 3 demi de U2 de T puissance moins 2 tiers À prendre entre X et E Ouh c'était joli Je vais pas calculer le crochet de cette horaire Donc il y a toujours plusieurs choix de formes de référence Plus vous Enfin parfois vous allez vous compliquer la vie par rapport à d'autres Du moment que vous aboutissez je m'en fiche Mais faut aboutir Oui Oui il passe devant et ça fait un moins 1 demi au final bien entendu J'ai juste plus envie de continuer les calculs de cette horaire On a déjà fait assez Mais ça montre que ça marche Mais que c'est compliqué Donc en étant ce qu'on appelle parcimonieux C'est à dire en prenant pas trop de choses Dans votre changement de variable Vous vous simplifiez le calcul de dérivés Et en vous simplifiant le calcul de dérivés En général votre formel est plus simple Donc là je vais reprendre ce même calcul Mais avec U1 Oui Excusez-moi ça va pas trop être du coup Mais est-ce que pour éviter de perdre du temps Dans la queue à la cantine On ne serait pas très légèrement l'avant Pour ça il faudrait peut-être arrêter de parler Enfin que la classe fasse moins de bruit Pour que j'arrête de devoir réclamer le bruit tout le temps C'est tout à fait possible chaque année Quand les cours se passent bien Je trouve que pour le moment ça se passe moyennement bien Donc on verra Tu me dis ça à 51 en plus Je vais finir mon exercice Je suis désolé Quand vous aurez compris que Plus on avance vite en cours Plus on peut gagner du temps Alors L'autre façon c'est de faire du 1 sur x L'autre chose qu'on avait vu C'était de poser U1 de x Pardon c'est du t Voilà je fais n'importe quoi maintenant C'était du U1 de t au cube Si on posait U1 de t qui valait ln de t Et donc là ce que je fais apparaître C'est du U'1 de t sur 1 sur t des t Voilà ce que je fais comme calcul Je vois comme tout à l'heure que mes t se simplifient Ce qui me donne donc l'intégrale de E à x Et il ne me reste plus directement que du U'1 de t sur U1 cube de t J'ai directement sans autre transformation une forme de référence Encore une fois si j'essaye de voir la forme de référence Ceci ça me donne du 1 sur x cube Du 1 sur x cube qui me donne en fait du x puissance moins 3 x puissance moins 3 qui se primitive en x puissance moins 2 sur moins 2 On augmente de 1 Donc cette intégrale là Ça devient la primitive Enfin le crochet à prendre entre E et x De U1 de x puissance moins 2 sur moins 2 Pardon U1 de t Excusez-moi Et donc ça ça me fait bien du U1 de x puissance moins 2 sur moins 2 Moins U1 de E puissance moins 2 sur moins 2 Je vous... Mardi matin ça vous va ? Si on compte comme ça ça vous ira bien ? Ah tiens le seul coup j'ai le silence C'est incroyable Alors On va changer d'exercice On a fait beaucoup de calculs comme ça Il y avait un petit calcul d'intégrale par IPP qu'on a déjà fait On va en faire quelques autres maintenant cet après-midi On en refera jeudi Mais jeudi on va commencer à attaquer des vrais exos d'intégrale Qui sont pas juste du calcul Alors je suis où ? Je suis là Alors Première chose on reprend enfin cet exercice qu'on avait fait tout à l'heure Qui était déterminé La primitive De LNX qui s'annule On l'avait pas fini cet exercice là Et ça c'est un truc classique qu'il faut savoir faire absolument Même limite connaître le résultat par coeur On avait juste dit que pour chercher la primitive qui s'annule en A On allait calculer F de X Qui vaut l'intégrale de A à X De LN de T d T Alors ça c'est une méthode particulière qui est très spécifique aussi aux intégrales Et qu'il faut connaître Qui est lié au fait que maintenant on sait tout faire entre Primitive de référence, forme de référence et IPP Si je vous donne à trouver une primitive de ça Le choix de la méthode à faire est très rapide Est-ce que ceci est une primitive de référence ? Non Est-ce que c'est une forme de référence ? La réponse est très rapide aussi en fait C'est pas possible que ce soit une forme de référence Je vous ai dit que pour poser une forme de référence Il fallait poser une fonction U de T Qui n'est pas tout Mais qui est une partie du calcul Là il n'y a que deux choix possibles Soit vous prenez T Et on a déjà dit que ça ne servait à rien Soit ici on ne peut que prendre U de T égale LN de T Et si on fait ça on prend tout Donc dans les deux cas Faire une recherche de forme de référence Je vous assure que ça n'aboutira pas Donc instantanément Puisque c'est une fonction si simple que ça Ces deux trucs là sont inutiles Ça ne sert à rien d'essayer de les faire Instantanément à cause de ça On tombe dans la dernière case de notre méthodologie Il faut forcément faire une IPP Il y a un problème avec ça pour faire une IPP C'est qu'une IPP c'est toujours le produit de fonction Ici on n'a que LN de T Donc il y a une astuce à trouver Mais qui marche très très bien pour ça Marie ? C'est exactement ça qu'il faut penser Alors justement c'est exactement ça qu'il faut penser Il faut faire fois 1 Et dans ce cas là chaque fois que vous voudrez faire une IPP Avec une seule fonction Il faudra toujours l'avoir comme fois 1 Et dans ce cas là vous n'aurez pas le choix C'est qu'il faut primitiver le 1 Et dériver la fonction en face Donc c'est toujours toujours la même méthode Pour ce genre de choses Donc là c'est une petite idée Donc ici forcément Je vais le mettre en dessous Je vais faire un petit texte pour expliquer Mais on doit faire une IPP Mais on n'a Qu'une seule fonction On voit cela en Une fois LN de T Comme ça on crée instantanément deux fonctions Allons-y On va poser tout ce qu'il faut pour pouvoir faire l'IPP Je continuerai le calcul en dessous Donc je vais juste mettre une petite étoile Pour dire que je reprends mon calcul plus bas On va donc poser Puisqu'on veut Je vais l'écrire en 1 fois LN Donc ce qu'on vient de dire à l'oral C'est qu'on va chercher A primitiver 1 Ah c'est un accident J'espère bien Et on va dériver le LN de T Donc on va poser U' de T qui vaut 1 On va poser V de T qui vaut LN de T Ça ça nous donne instantanément J'espère que vous connaissez la primitive de 1 Qui est T Et la dérivée de LN de T Qui est 1 sur T Dès qu'on a écrit ça On peut dire que On a U et V Qui sont toutes les deux De classe C1 Sur l'intervalle 1X Alors pour X strictement positif Bien entendu Sinon on va avoir un problème avec le LN Ça c'est pas super important Il faut que je descende Je vais peut-être remonter un petit peu quand même On est reparti sur notre calcul d'intégrale Donc je rappelle la formule d'intégration par partie Dans le crochet ce sont les deux fonctions Donc j'ai du LN de T Fois T À prendre entre 1 et X Moins l'intégrale de 1 à X Des deux fonctions que j'ai calculées La fonction que j'ai calculée c'est T Et l'autre c'est 1 sur T Donc voilà ce que ça me donne Je calcule mon crochet Ça me fait du X LNX Bah moins 0 Vu qu'il y a un LN de 1 Je simplifie mon intégrale derrière Et je me retrouve avec l'intégrale de 1 des T Donc comme tout à l'heure L'intégration par partie ne calcule pas d'intégrale Ça transforme une intégrale en une nouvelle intégrale La nouvelle intégrale est plus simple Est-ce que c'est une primitive de référence ? Oui ça se primitive en T ça Donc ça me fait du X LNX Moins T à prendre entre 1 et X Donc ça ça me fait du X LNX Attention à vos parenthèses pour pas vous tromper Ça fait du moins X moins 1 Mais avec des parenthèses Ça fait donc du X LNX Moins X plus 1 Voilà ce calcul de l'intégrale Oui Yanis ? Alors des fois ça marche Et des fois ça ne marche pas Faire une IPP à la place d'une forme de référence Des fois ça marche et des fois ça ne marche pas Typiquement je l'ai vu avec Athénaïs Qui a voulu faire une IPP sur un des calculs qu'on a déjà fait Et si on fait une IPP dessus Vraiment ça redonne exactement la même intégrale en fait Donc c'est... Des fois vous allez tourner en rond avec vos IPP C'est pour ça que je la conseille qu'en dernier recours Parce qu'en général c'est calculatoire C'est long Il faut détailler votre rédaction Sinon vous perdez des points Donc en général c'est pas un truc vers quoi il faut se tourner Sauf si c'est demandé ou s'il n'y a pas d'autre choix Paul ? On doit injecter en 1, t'es d'accord ? Donc il y a du 1 fois ln de 1 Ça fait combien ln de 1 ? Voilà C'est juste pour ça Donc j'en profite pour vous dire quelque chose On vient de calculer l'intégrale, la primitive de ln qui s'annule en 1 Elle vaut ça cette primitive Donc si vous voulez connaître une primitive de ln Ceci c'est la primitive qu'on a entre guillemets de référence de ln Elle est pas officiellement au programme Primitive de ln Le plus 1 ne sert à rien, c'est une constante en plus Mais ça c'est la primitive de ln Elle est pas officiellement au programme Mais cette intégrale de ln elle est souvent à calculer Donc si vous connaissez cette primitive Vous pouvez gagner un tout petit peu de temps Et je sais que l'année prochaine Monsieur Prévost vous dira qu'elle est au patrimoine mondial de l'humanité Donc vous devez tous la connaître et c'est tout Voilà Oui sans la justifier Culture générale Vous pouvez connaître la primitive de ln Elle est pas officiellement à connaître Si vous la connaissez pas Vous la faites par IPP Oui Pardon ? Le plus 1 permet de faire que ça s'annule en 1 exactement Voilà le reste c'est la nouvelle S'annule en un point Il est même pas très simple à trouver C'est un mauvais point d'annulation Non c'est en 0 Non ça existe pas en 0 Donc euh Oui Ok on vient de refaire un calcul d'IPP On va en refaire d'autres On va découvrir encore une nouvelle méthode Qui peut marcher avec les IPP Notamment Ça c'est un truc qu'on va voir dans cet exercice là Il faut que vous appreniez quand on fait des IPP A ne pas avoir peur de faire ce qu'on appelle une double IPP Faire 2 IPP d'affilé Donc faisons un exoclassique là dessus Calculons par exemple ce genre d'intégrale Calculons l'intégrale de 0 à 1 de t carré exponentielle moins t dt Ici on peut avoir des recherches de formes de référence C'est clairement pas une primitive de référence Je vais le faire moi très vite au brouillon Mais ne perdez pas trop de temps Si je tente Pour moi il n'y aurait que deux choses à tenter U de t égale t carré et u de t égale exponentielle de moins t Ce serait les deux seuls choix à peu près valides Si je tente de faire du t carré Mon intégrale devient l'intégrale de 0 à 1 de u de t Exponentielle de moins t U prime de t sur 2t Est-ce que ça ressemble vaguement à une forme de référence cette horaire ? Je crois pas du tout Si je tente avec exponentielle de moins t Mon intégrale devient l'intégrale de 0 à 1 de t carré u de t U prime de t sur moins exponentielle de moins t Est-ce que je pense pouvoir simplifier tous les t qui restent partout ? Je pense pas Donc ici Vous voyez mais j'ai fait mes calculs rapidement pour vérifier si c'était une bonne idée ou pas Alors je les ai fait plus vite que vous Mais vous devez pas non plus prendre 10 minutes pour faire la même chose Mais en vérifiant ça On voit clairement que ce n'est pas une forme de référence Donc une fois qu'on a vu ça Il faut forcément faire une IPP Donc forcément ça ça implique IPP C'est là où je vais écrire que vraiment Et ça c'est un truc à retenir Il faut essayer en priorité Quand vous voulez faire une IPP De primitiver les exponentielles Les cosinus et les sinus Parce que ce sont des fonctions sur lesquelles vous allez retomber sur des fonctions de même nature Et il faut essayer au maximum quand c'est possible de dériver les polynômes Il y a bien sûr quelques calculs qui échappent à ces règles Donc faut pas se tromper Mais sinon moralement c'est l'idée Majoritairement On cherche A primitiver Les Exp Cosine Et dériver Les polynômes Donc ça nous donne un peu dans quel sens on va faire notre IPP ici Clairement En suivant juste cette idée Je vais clairement essayer Je suis où je suis là Je vais clairement essayer de dériver ce terme là Et de primitiver Celui-ci Hop Je vais descendre un peu maintenant Ah on est en bas de page Alors je vais quand même poser mes lettres Du coup puisque je cherche à dériver le polynôme C'est lui qui va s'appeler V Puisque je cherche à primitiver l'autre Je vais l'appeler U' Donc j'ai U' qui vaut exponentiel de moins T J'ai V qui vaut T carré Ça ça va me donner V' de T qui vaut 2T Et l'autre ça va me donner U de T Alors à savoir un exponentiel de moins T C'est dans notre tableau de primitif de référence C'est du exponentiel de AX Donc ça se primitive en exponentiel AX sur A Ce qui va me donner du exponentiel moins T sur moins 1 Donc je le réécris bien Ça fait du moins exponentiel de moins T Vous ne vous trompez pas On a bien UV toutes les deux de classe C1 Sur l'intervalle 0,1 On peut faire une IPP Hop Allons-y Je change de page Je vais descendre un peu On a juste besoin des fonctions Non Ça ne marchera pas dans l'autre sens Parce qu'en gros tu vas augmenter le nif On va le voir à la fin de la première IPP ce qui se passe Mais tu vas augmenter le degré de ton polynome Et à ça il n'y a pas de fin Alors que quand tu diminues le degré de ton polynome Il y a un moment ce polynome il devient de degré 0 Et là en gros on a gagné Oui Athénaïs Alors ça c'est un des cas particuliers On irait plutôt dans l'autre sens Parce que moralement officiellement On ne sait pas primitiver le logarithme Donc il y a des cas particuliers Où le sens de l'IPP est guidé par nos connaissances Tout simplement Oui Oui il y a des intégrales qui ne se calculent pas Si vous avez vu Et normalement vous avez tous entendu parler de la loi normale La loi normale La loi oui La loi de Gauss sinon Gauss-Laplace peut-être même maintenant on vous dit La probabilité pour qu'une loi normale Soit plus petite qu'un nombre x Non vous ne l'avez pas vu ça Mais vous avez vu la densité de la loi normale c'est sûr C'est l'intégrale Oui de moins l'infini On verra ça plus tard De moins l'infini à petit x De cette fonction là Exponentielle moins t carré sur 2 dt Il y a un magnifique 1 sur racine de 2pi qui traîne devant Cette fonction là ça vous dit quelque chose ? Ça c'est la densité de la loi normale Vous étiez censé parler de la loi normale Mais vous avez fait de la calculatrice pour les lois normales n'est-ce pas ? Normalement vous auriez dû voir sa densité qui est la fonction qui est là-dessous Je peux vous assurer que la fonction exponentielle de moins t carré Juste cette fonction là Cette fonction là exponentielle moins t carré toute seule On ne sait pas la primitivée Il n'y a pas d'expression de sa primitive Sa primitive c'est la primitive de ça Elle n'a pas d'autre nom que ça Mais ça c'est des choses que vous connaissez déjà Ln c'est la primitive de 1 sur t Vous n'avez pas d'expression de ln en fait On peut en tracer un graph Mais vous n'avez pas d'expression de ln C'est la même chose Ah bon ça c'était une parenthèse sur les choses horribles qu'on verra plus tard Nous on est juste sur l'intégrale de 0 à 1 de t carré exponentielle moins t dt Qui devient donc par IPP le crochet des deux fonctions Donc les deux fonctions c'est du t carré exponentielle moins t entre 0 et 1 Moins l'intégrale de 0 à 1 des deux fonctions que j'ai calculées Les fonctions que j'ai calculées il y a du 2t Et il y a du moins exponentielle moins t Attention là c'est Vous voyez un tout petit peu mieux à l'écran Mais j'ai quand même écarté un tout petit peu Je calcule mon crochet Ça va me faire 1 au carré exponentielle de moins 1 moins 0 Et là pensez à bien sortir vos constantes Dans mes constantes j'ai un 2 et un moins 1 Ça va donc devenir un plus de fois l'intégrale de 0 à 1 de t exponentielle moins t dt Donc là regardez un tout petit peu ce qui se passe Parce que c'est vraiment important Et c'est la logique de pourquoi ça ne va pas marcher dans l'autre sens Marie Je suis parti de cette intégrale là Voilà et il n'y a pas de fin t'es d'accord Alors que là on voit clairement que ça ne va pas encore marcher Mais que si on recommence une deuxième fois ça va bien se passer Ce qui se passe ici les deux termes que j'ai souligné en violet Je suis parti d'une intégrale Que je ne sais pas calculer Je fais une IPP dessus Et en fait je retombe Est-ce que vous êtes d'accord sur l'idée de C'est une intégrale de même nature que l'autre Elle ressemble fortement à l'autre Sauf qu'à la place d'avoir du t carré j'ai du t Donc si je refais la même idée Je devrais normalement arriver à faire disparaître le t Parce que ça va devenir un t puissance 0 J'avais un t carré je passais un t puissance 1 Si je recommence je passerais un t puissance 0 qui va devenir un 1 Donc je n'aurai plus de polynome Je n'aurai plus qu'une exponentielle Et je pourrais la calculer cette intégrale Oui Ethan Alors s'il y a du t puissance 6 En général ce qu'on va faire C'est là plutôt parler de suite Et faire une relation de récurrence C'est à dire que tu vas trouver le lien Qu'il y a entre t puissance n Et t puissance n-1 Une fois que tu auras le lien Tu travailleras sur la suite associée Vu qu'en fait là il y a vraiment une notion de suite Entre guillemets Voilà pourquoi on va faire des intégrales avec des n à un moment Et pourquoi on va faire des suites d'intégrales C'est exactement pour ce genre de raisonnement là Calculer l'intégrale de x puissance n exponentielle moins t Euh x puissance n exponentielle moins x C'est étudier une suite en fait Pour avoir la valeur pour toute n Donc je retombe sur une nouvelle intégrale Clairement cette intégrale c'est pas une primitive de référence C'est pas une forme de référence Il faut que je refasse une IPP Là il faut que vous soyez concentré Quand vous faites deux IPP d'affilée Il faut pas y aller trop vite Pour pas faire n'importe quoi Vous venez de faire un calcul Où vous étiez parti de deux fonctions au même niveau Vous en avez primitivé une Je vais monter d'un cran pour dire que j'ai primitivé Et vous avez dérivé l'autre Vous avez descendu d'un cran Lors de la deuxième IPP Vous ne repartez certainement pas en arrière C'est à dire que si vous redérivez Celle que vous avez primitivée Et que vous reprimitivez celle que vous avez dérivée Vous allez retomber sur votre intégrale de départ Donc il faut absolument Si vous avez primitivé dans un sens Et dérivé dans l'autre Et que vous voulez refaire une deuxième IPP De continuer dans le même sens Donc continuer à primitiver l'exponentiel Et continuer à dériver le polynôme Sinon votre calcul ne servira strictement à rien Je vous le garantis Vous aurez fait deux IPP pour rien Athénaïs tu avais une question ? D'accord Donc continuons sur cette nouvelle intégrale Faisons une IPP Là c'est juste à vous de voir comment gérer vos calculs En général vous faites pas mal d'erreurs de calcul Donc quand il y a une deuxième IPP qui traîne comme ça Je vous conseille de séparer en un deuxième calcul C'est à dire que je dois refaire un calcul Sur cette deuxième intégrale Je vais le séparer pour pas me traîner tous les autres termes Et pour me traîner des moins avec des parenthèses dans mes calculs Donc je vais poser Or L'intégrale de 0 à 1 de t exponentielle moins t dt On va refaire une IPP Pour ça on va poser U' de t c'est toujours exponentielle de moins t On a toujours V de t Bah ça change un peu ça vaut t Ce qui me donne U de t Je fais pas le calcul Il a été fait juste au dessus C'est moins exponentielle moins t Et V' de t qui vaut 1 On remet bien Même si c'est la deuxième IPP de la même question Que les deux fonctions sont de classe c1 sur 0 à 1 On peut donc calculer cette IPP C'est le crochet des deux fonctions T fois moins exponentielle moins t Il y a un problème d'ailleurs dans mon calcul au dessus Il y a une faute au dessus Je vais corriger en rouge pour la montrer Il y a une faute au dessus J'étais trop vite sur un seul petit truc Le crochet c'est le crochet des deux fonctions Si la fonction c'est bien t carré Mais l'autre fonction c'est la fonction U qui est là Il me manque dans ce crochet Parce que je viens de le voir dans mon deuxième crochet que j'ai un moins Ici il y a un moins Ce qui change juste une seule chose C'est que ce terme c'est Moins 1 exponentielle de moins 1 C'est la seule erreur qu'il y a Moins l'intégrale de 0 à 1 Des deux fonctions que j'ai calculées J'ai calculé 1 et j'ai calculé Moins exponentielle de moins t dt Je calcule le crochet Je n'ai pas mis les bornes Comme j'ai arrêté C'est entre 0 et 1 Si je calcule ça entre 0 et 1 Ça va me redonner du moins exponentielle de moins 1 En 0 ça va bien me donner du plus 0 Et puisque j'ai un moins dans mon intégrale Je peux le sortir Ça va me donner plus l'intégrale de 0 à 1 De exponentielle moins t dt Donc cette nouvelle intégrale Elle vaut l'intégrale Elle vaut Oui Ce n'est pas l'intervalle qui est au carré Ce qui est au carré Je suis où ? Je suis là Ce qui est au carré c'est tout ça C'est parce que je définis un couple de variables Donc il y a deux fonctions définies En mettant un carré Je dis bien que chacune des deux fonctions est dans l'ensemble C'est comme quand on prend un couple de réel x et y On met qu'ils appartiennent à r carré Pour dire qu'ils sont tous les deux dans r Donc je continue mon petit calcul C'est quasiment fini Ça fait ceci Et vous savez primitiver exponentielle de moins t C'est dans votre tableau Ça fait du moins exponentielle de moins t À prendre entre 0 et 1 Ça me fait moins exponentielle de moins 1 Plus Moins exponentielle de moins 1 Moins 1 Ça me fait donc du moins 1 Moins 2 exponentielle de moins 1 J'ai un problème Pourquoi c'est négatif ? Ah bah c'est à cause du plus qui est là Excusez-moi J'ai été trop vite Puisqu'il y a un moins ici C'est moins ça Moins le 0 Ça me fait donc un plus exponentielle de 0 Ça me va beaucoup mieux maintenant Là je profite pour refaire une remarque que j'ai faite hier Je savais instantanément qu'il y avait une erreur dans mon calcul Parce que l'ensemble de mes termes était négatif Et que j'étais en train de calculer une intégrale Sur l'intervalle 0,1 De la fonction t exponentielle de moins t Qui est toujours positive sur cet intervalle Donc le résultat final de mon intégrale Devait forcément être un nombre positif Donc je savais instantanément qu'il y avait une petite erreur quelque part Avec ce calcul là Je remonte un peu pour voir l'autre calcul On arrive au final donc Je réinjecte dans l'autre calcul L'intégrale de 0,1 de t carré Exponentielle moins t dt C'est égal à moins e2 moins 1 Plus 2 fois 1 moins 2 e2 moins 1 Maintenant que j'ai repris ça Ça me fait du 2 Moins 5 fois e2 moins 1 C'est absolument pas la valeur De cette intégrale qui m'intéresse C'était vraiment l'idée que parfois Et c'est en fait au final relativement souvent Pas 50% du temps mais 20% du temps Enfin c'est pas négligeable Il faudra faire 2 IPP Pour conclure à la fin d'un calcul Est-ce que ça va ici pour ça ? Bon On attaque un nouvel exercice Je sais plus c'est quel numéro d'exercice Dans le poly Oui C'est pareil Ça dépendra comment le sujet A écrit ses résultats Parfois le sujet écrira 2 moins 5 sur e Que ce soit l'un ou l'autre Tu auras bon et tu auras les points Si c'est pas écrit Si c'est écrit d'une certaine forme dans le sujet Garde la forme du sujet C'est juste ça Alors On va venir sur une nouveauté du programme de cette année Alors une nouveauté juste parce qu'on n'a plus les complexes Je vous ai parlé du fait qu'il y avait des formules Qui s'appelaient les formules de l'air dans les complexes Que vous avez dû voir Avec les formules de l'air On pouvait très facilement calculer des intégrales de fonction cos ou sin Même quand il y a des produits de cos sin Maintenant qu'on n'a plus les formules de l'air C'est un tout petit peu plus compliqué Et il faut réfléchir un tout petit peu Il y a deux techniques fondamentales pour calculer des intégrales de fonctions trigonométriques Quand il y a des produits de fonctions trigonométriques Donc le but de l'exo On va faire Je ne sais plus c'est quel numéro d'exo Mais c'est de calculer quelque chose comme ça Le but va être de vouloir calculer cette intégrale là Et on peut vraiment utiliser deux approches complètement différentes pour calculer cette intégrale là Une approche trigonométrique, utiliser des formules de trigo Ou utiliser une approche intégrale C'est à dire essayer d'autres méthodes de technique de calcul des intégrales On va parler de la méthode de calcul des intégrales Je ne vais pas la faire aujourd'hui, je n'ai pas le temps On la fera jeudi matin en tout début d'heure Et je vous invite à essayer de le faire Mais il y a une idée qu'on n'a pas encore vue Qui est la notion d'équation intégrale Je vais en parler un tout petit peu Mais je n'aurai pas le temps de développer les calculs Je commencerai ça jeudi matin L'idée si on veut faire une intégrale de ça C'est est-ce que c'est une primitive de référence Ou un produit de cosinus Si on cherche une forme de référence Les trois seules formes que vous pouvez chercher C'est celle-ci Celle-ci Et celle-ci Et je vous assure qu'aucune des trois Ne fonctionne Aucune des trois ne va aboutir à une forme de référence Donc les trois formes de référence n'aboutissent pas Donc dans ce cas là Si vous essayez de faire une IPP là-dessus Enfin il n'y a plus le choix Il n'y a plus le choix Si vous réfléchissez avec une technique d'intégrale Il faut faire une IPP là-dessus Je vous ai dit de primitiver en priorité les cosses Et de dériver les cines Là il y a deux cosses D'après vous Et là c'est une idée juste raisonnable C'est lequel qu'il vaut mieux primitiver entre les deux Oui Kautar Cos de x simplement Parce que ça c'est une primitive de référence Donc plus simple Et l'autre il y aura une dérivée de composé Donc plus simple Donc si on fait ça Je ne vous fais pas les calculs Et je passerai après pour faire le bon exo Vous faites une IPP Vous allez obtenir un crochet Et vous allez obtenir comme nouvelle intégrale Un truc du genre Justement J'arrive C'est pour vous expliquer juste en quelques mots Mon idée d'équation intégrale Je vous assure que vous allez avoir un crochet Que je ne calcule pas Vous allez avoir un plus 6 intégral de sinus 6x Sinus x Ça revient à peu près à la même chose Est-ce qu'on peut faire ça par une forme de référence Clairement si l'autre Non Donc c'est clairement à faire par IPP Je vous assure que si vous faites une deuxième IPP là dessus Donc vous avez ça Vous allez avoir un plus 6 Vous allez refaire une IPP Vous allez avoir un crochet Et vous allez avoir encore Là ici Ce sera un moins 6 fois Et vous allez retomber sur ceci Pourquoi faire ça ? Ça permet de calculer l'intégrale A aucun moment en faisant des IPP On a calculé une intégrale Par contre le membre de gauche Qui était le membre initial Je l'ai appelé I Vous êtes d'accord ? Par contre la valeur de l'intégrale C'est I Donc j'ai un crochet Mais ce crochet c'est juste un nombre Donc ce premier nombre Je peux l'appeler A C'est un nombre J'ai plus 6 fois un crochet Ce nombre C'est un nouveau nombre Qui s'appelle B Et derrière J'ai moins 6 fois La même intégrale que départ Que celle de départ Donc j'ai moins 6 fois I Donc en fait J'ai une équation du type I Est égale à D terme Moins 6 fois I J'ai Ce qu'on appelle une équation Sur l'intégrale en fait Je peux dans cette équation Isoler I Et trouver la valeur de I C'est une équation sur l'intégrale On aura trouvé la valeur de l'intégrale Sans jamais la calculer C'est pas grave Je le referai jeudi matin Ça c'était juste Si vous voulez vous entraîner aux IPP Faites moi 2 IPP là dessus Et vous devez pouvoir me calculer la valeur de l'intégrale Si vous voulez vous entraîner aux IPP C'est un très bon entraînement Donc faites la double IPP de ce truc là Et je vous assure qu'avec ce que vous avez trouvé comme calcul Vous devez pouvoir trouver la valeur de l'intégrale Sans calculer la moindre intégrale derrière C'est juste ce qu'on appelle une petite équation Sur cet exemple là Là je vais la faire d'une deuxième façon Avec une idée plutôt trigonométrique Alors Version Trigo Par vos formules de Trigo Je les avais mis dans le poly de Trigo Mais je vous ai dit Elles sont pas au programme Faut pas forcément les apprendre Mais faut savoir qu'elles existent Et c'est la première fois qu'on va s'en servir Il y a des formules de Trigo Qui permettent de transformer Les produits de fonctions trigonométriques En somme On n'a pas à les connaître Mais d'où viennent ces formules de Trigo Elles viennent uniquement des formules de duplication Donc juste pour comprendre Comme on a un produit de cosinus Juste pour vous Et ce que vous devez connaître de vos formules de duplication C'est lesquelles Les formules de duplication Qui font apparaître des produits de cosinus Celles en cygne ou celles en cos ? C'est celles en cos Qui font apparaître des produits de cosinus Celles en cygne Elles font apparaître des produits mélangés On est bien d'accord ? Donc puisque là on veut faire un produit de cos par cos On va écrire les formules de duplication sur cosinus Comment喔嗎 n'importe qui Oui Merci 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 Sous-titres par Jouker là l'idée elle est assez simple il suffit d'écrire les deux formules de duplication cos A plus B vous devez savoir que ça fait cos A cos B j'écris pas les parenthèses pour juste gagner un tout petit peu de temps et il faut savoir la rééquilibrer lorsqu'on met un moins il faut bien savoir que quand on met un moins cos est pair donc ça ne va pas modifier ici le cos A cos B par contre comme sin est impair ça va modifier les sinus donc ça va faire du plus sin A sin B pourquoi on arrive à cette formule-là ? c'est des formules que tu dois connaître ça s'appelle les formules de duplication alors non mais maintenant regarde les deux formules est-ce qu'à partir de ces deux formules tu ne peux pas trouver une formule sur un produit de cosinus sinus c'est à peu près évident je pense que si vous regardez les deux équations ensemble est-ce que vous ne pouvez pas me faire une opération sur ces deux équations 1 et 2 pour arriver à trouver à faire apparaître un produit de cosinus sinus euh cosinus pardon noir si on fait la somme des deux équations si on fait 1 plus 2 si vous regardez ce qui se passe le membre de gauche ça devient cos cos A plus B plus cos A moins B et si vous faites la somme des membres du second côté il n'y a plus de sinus parce qu'il y a un terme en moins sinus et un terme en plus sinus et ça ça fait 2 cos A cos B donc ceci c'est équivalent à écrire je retourne juste mon équation pour voir ce qui se passe que cos A cos B ça c'est dans le cours de cos A cos B donc il faut la prendre aussi non officiellement elle n'est pas au programme vous n'avez pas à la prendre par contre il y aura clairement dans un sujet d'écrit une question pour vous la faire retrouver c'est à dire la question peut être écrivez vos formules de duplication sur cos A plus B et cos A moins B en déduire le calcul de l'intégrale ou autre façon et ça c'est plus courant et c'est de moins haut niveau c'est montrer que cos A cos B ça fait 1 demi de cos A plus B plus cos A moins B dans ce cas là beaucoup plus simple vous appliquez vos deux formules de duplication et tout ce simple ici maintenant qu'on a prouvé ça comment on s'en sert dans notre calcul d'intégrale c'est assez facile on avait l'intégrale de 0 à pi sur 3 de cos X cos 6 X on applique cette formule là pour A égale X et pour B égale 6 X cette intégrale ça devient l'intégrale de 0 à pi sur 3 de 1 demi de cos 7 X plus cos moins 5 X des X oui ou ça ça c'est un magnifique 1 demi j'applique juste la formule qui est au dessus où il y a un demi en facteur j'utilise la linéarité de l'intégrale ça me donne ceci et maintenant je tombe sur deux intégrales que je sais calculer vous devez l'avoir vu on l'a fait hier en TD on l'a refait ce matin ça ça va tomber dans la case forme de référence on est bien d'accord c'est pas directement des primitives mais ce sont des formes de référence donc je le fais très très vite pour qu'on ait fini en une minute c'est très vite Merci. On a des formes en cos qui apparaissent. Je finis mon calcul et on a terminé. Je peux sortir les constantes. Ça va me faire du 1 sur 14 intégral de 0 à pi sur 3 de u prime de x cos de u de x dx. Moins 1 sur 10 intégral de 0 à pi sur 3 de la même chose. Je peux même factoriser par mes constantes. Ça, ça fait carrément du 1 quatorzième moins 1 sur 10. Et c'est la même intégrale derrière. Ça, c'est une forme de référence. Ça se primitive en sinus de u de x à prendre entre 0 et pi sur 3. Je ne fais pas le calcul du crochet, mais c'est comme ça que ça marche. Donc, cette idée-là, ce n'est pas vraiment une idée d'intégrale. Les intégrales de juste cos on doit savoir faire. Mais il y a une idée en plus que quand on a un produit de cosinus ou un produit cosine ou un produit sin-sin, il faut utiliser les formules de duplication pour arriver... ... ... Sous-titrage ST' 501